Mesdames et Messieurs, bonjour. Le licentiel qui nous est imposé, comme le serait une fusion administrée, va nous contraindre tous à une extrême concision, car il y va la qualité de l'écoute pour ceux qui ont l'immense mérite de nous suivre durant cette matinée, comme vous qui êtes parmi nous. Nous, dans le cadre de la concision que je viens de citer, je substitue déjà en parole David Giovannosi, qui m'a demandé de faire une présentation globale pour l'ensemble des partenaires. Vous voyez que déjà, on donne l'exemple dès la première seconde. N'oublions pas qu'à ce rendez-vous annuel, se trouve attaché une information complète, rapide, délivrée par nos partenaires AG2R, mais également une publication des travaux par la semaine juridique, je pense que Claire Brunet est ou va être parmi nous, dont il restera une double trace de tous nos échanges. Il est possible que cette rencontre annuelle, organisée depuis six ans maintenant, est plébiscitée, semble-t-il, sur l'occasion de ce coup, ou plus prosaïtement, soit utile pour faire progresser les échanges, qu'ils aient une orientation de type doctrinale, ou qu'ils révèlent les réussites ou les interrogations sur le terrain de nos organisations syndicales. Ce mélange, nous l'avons voulu dès la première édition, qui se déroulait au Sénat, et où nous avons eu la chance d'accueillir en même temps le directeur général du Travail, les représentants de la métallurgie, les représentants de la FNSEA, déjà, ou encore la CGI. Premonitoire, peut-être, en tout cas, encore actuelle. Cette chance, nous l'avons encore, et nous remercions grandement de sa présence, monsieur Pierre Ramain, directeur général du Travail, qui va nous parler des perspectives qui s'ouvrent pour 2022 et au-delà, pour les branches professionnelles. Sa parole est très attendue. Thilly Doctrine, dit aussi Alexi Bugada, professeur agrégé, qui représente aussi le partenaire historique de la faculté d'Else-Marseille, sans lequel ces rencontres n'auraient pas le même lustre. Thilly, jurisprudent, ce matin, va dire Renaud Giroudet à propos d'un arrêt intéressant, relatif au minima conventionnel, sujet qui le donnait particulièrement, pour l'avoir géré et vécu de l'intérieur jusqu'à son issue. Thilly, territoire et secteur, dit Morgano Yo et Anne-Sophie Forger, qui vont nous raconter l'histoire des recompositions sociales au sein de la FNSEA et se joindre à la table ronde autour de laquelle David nous présentera les partenaires qui ont dialogué à propos des rapprochements également volontaires, au sein de cet heure important, avant de nous livrer lui-même réflexions sur le défi des branches autour de la loi PAC, à propos de la santé et de la retraite supplémentaire. J'aurai le plaisir de clôturer par des désirs d'avenir. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. J'espère que cet avenir sera plus radieux. Une coupure en milieu de matinée, ironique, très rapide, mais très utile pour tout le monde, y compris par ceux qui sont en distanciel. Un déjeuner limité, à cause bien sûr de la crise. En tout cas, un grand merci aux trois acteurs. Fidéré, Geoffroy de Rincourt, AG2R, David, la faculté, Alessi, M. Ramin, la parole est à vous. Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel rituel presque, si je puis dire, où c'est toujours un plaisir pour mon prédécesseur et pour moi de venir m'exprimer devant vous et d'écouter et de partager sur ces sujets, en particulier du rôle des branches professionnelles. Évidemment, je suis très heureux d'ouvrir cette matinée qui va être très riche, très dense dans son contenu, comme ça vient de vous être rapidement rappelé. Et pour dire quelques mots en introduction, peut-être dresser quelques perspectives, mais d'abord, revenir un peu sur une mise en perspective historique pas trop longue sur le rôle des branches. Je ne vais pas vous assommer de bon matin avec des propos trop académiques là-dessus, mais quand même pour rappeler que, évidemment, la branche professionnelle, dont l'endroit du travail, occupe une place tout à fait singulière. On pourrait citer, évidemment, depuis la convention d'Arras en 1891, qui avait pour objet de mettre un terme à la grève entre les syndicats de mineurs et les compagnies Houillard du Pas-de-Calais, aux ordonnances de 2017. Beaucoup de chemin a été parcouru par les branches professionnelles qui se sont imposées progressivement comme le cadre de référence du dialogue social pour établir la loi de la profession et garantir un socle de droits sociaux communs à l'ensemble des salariés d'un secteur d'activité. Et puis, depuis 1982, et les lois aux roues, s'est ouvert un nouveau cycle aussi qui a vu donner une place plus importante à la norme négociée par rapport à la loi, avec un glissement progressif de la notion de dérogation à la notion de délégation, puis celle de supplétivité. Et l'accord d'entreprise s'est vu reconnaître une primauté sur l'accord de branche, mais dans le même temps, et en particulier avec les ordonnances, la négociation de branche s'est vue confortée dans son rôle de régulation tout à fait essentiel et à travers notamment le domaine privilégié, le domaine réservé de la convention collective, j'y reviendrai. Donc le rôle du régulateur de la branche dans la construction de l'ordre public social, renforcé avec la primauté dans les domaines présentant des enjeux de régulation de la concurrence et qui par nature nécessite une base commune, comme c'est le cas notamment en matière de salaire minimum hiérarchique, en matière de classification, de prévoyance ou encore d'égalité professionnelle. Et ce renforcement passe également par l'octroi de compétences nouvelles, par les ordonnances de 2017, notamment pour réguler les contrats courts, sujet sur lequel le gouvernement est particulièrement attentif aujourd'hui. Et les partenaires sociaux s'en emparent au niveau des branches, puisque au 31 décembre 2020, 23 branches avaient négocié un accord sur les contrats courts pour rendre possible des pas d'emploi plus longues et faciliter de manière plus sécurisée la succession de contrats courts sur un même poste. Et à la même date, 15 branches par ailleurs avaient conclu un accord sur le recours au CDI de chantier ou d'opération, couvrant ainsi plus de 90 000 entreprises et près de 3 millions de salariés. La branche a également la possibilité, dans ces domaines, d'interdire à l'accord d'entreprise postérieure de prévoir des stipulations différentes de l'accord de branche, sauf garantie au moins équivalente, dans 4 domaines que vous connaissez et que je rappelle, sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sur l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent désigner leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, et puis sur les primes pour travaux dangereux et insalubres. Ce rôle de régulateur de branche se matérialise, par exemple, dans les négociations salaires, particulièrement sur les minimas de branches. Et de ce point de vue-là, évidemment, depuis de nombreuses années déjà, la Direction Générale du Travail, deux fois par an, fait un suivi des branches qui ont des minimas inférieurs au SMIC, pour une partie de leur classification. Et cette année, compte tenu des enjeux forts de pouvoir d'achat, il y a eu une vigilance particulière et une démarche de suivi particulièrement renforcée sur les branches qui avaient des minimas inférieurs au SMIC depuis janvier 2021, avec un cycle de rencontres, notamment avec une trentaine de branches, qui fera l'objet d'une réunion de synthèse la semaine prochaine, d'ailleurs, avec les partenaires sociaux. Et puis, ce rôle de régulation de la branche passe évidemment par la procédure d'extension, qui a un rôle évidemment essentiel pour uniformiser la couverture conventionnelle des salariés et des entreprises d'une même branche. Et sur ce sujet-là, pour rendre pleinement effective cette procédure d'extension, il y a une vigilance toute particulière du ministère sur les délais d'extension qui, par moments, ont pu être un peu longs, et donc sur lesquels il y a eu des efforts très importants par les équipes de la DGT, et nos collègues d'autres directions qui sont avec nous à l'instruction des demandes d'extension pour avoir des délais le plus tendus possible et le plus rapide possible. Et puis enfin, sans prétendre à l'exhaustivité, peut-être sur les branches un dernier mot, sur la mission d'appui aux entreprises, notamment aux plus petites d'entre elles, car la branche et ses organisations professionnelles sont aussi des prestataires de services pour les entreprises et leurs salariés, en apportant expertise, conseil et soutien. Elles ont la possibilité de rédiger des stipulations adaptées à la situation spécifique des TPE, c'est le sens des clauses TPE, c'est aussi le sens des accords types de branches introduits par les ordonnances. Sur ce dernier point, si la négociation collective s'est développée en entreprise, des progrès restent à faire sur la couverture conventionnelle des petites entreprises, et le ministère du Travail entend là-dessus dans ces prochains mois travailler avec les partenaires sociaux pour mieux faire connaître ces dispositifs, pour s'approprier les enjeux et les capacités de modulation et d'adaptation des accords aux enjeux des TPE. Un mot sur la négociation de branches pendant la crise sanitaire, et puis après on va un peu sur les perspectives futures. Sur la négociation de branches, ce qui est tout à fait remarquable, et en dépit du développement fort de la négociation d'entreprise ces dernières années, c'est que la négociation de branches se maintient à un niveau historiquement élevé, autour de 1000 accords conclus chaque année, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu d'effet de vastes communicants entre négociation d'entreprise et négociation de branches, comme certains pouvaient le craindre, ou certains appuient une concurrence entre ces deux sources de droits conventionnels. La crise sanitaire n'a pas cassé cette dynamique, et le dialogue social a été de ce point de vue-là un puissant levier de gestion de la crise sanitaire. On a eu plus de 150 accords conclus depuis le début de la crise sanitaire sur la gestion spécifique des conséquences de la crise en tant que telle, les conséquences sociales, économiques, organisationnelles, sur des sujets variés, mais sans surprise, sur la mobilisation de l'activité partielle, sur les mesures de prévention, sur l'aménagement du temps de travail, l'organisation des congés, autant de sujets qui ont été fortement sources de dialogue social pendant la crise sanitaire. Et puis, dans les perspectives et dans les regards, sur la question spécifique de la transformation du paysage conventionnel et la restructuration des branches professionnelles, pour dire qu'on voit qu'un travail colossal a d'ores et déjà été réalisé. Sur 700 conventions collectives du régime général, parce qu'on a, voilà, au ministère du travail, on a tendance à dire qu'on suit le régime général, parce qu'il y a des conventions collectives qui sont spécifiques, notamment dans le secteur agricole, qui d'ailleurs font l'objet d'une compétence spécifique du ministre en charge de la culture pour l'extension. Sur les 700 conventions du régime général, il n'en reste plus aujourd'hui qu'un peu moins de 230. Si on accepte les conventions territoriales de la métallurgie, qui sont en voie de regroupement dans le cadre des travaux démarrés déjà en 2016, c'est donc des travaux au très long cours, et si on met de côté les conventions ultramarines, où il y a des enjeux spécifiques, qui nécessitent sans doute un traitement particulier. Donc, depuis son lancement en 2015, le processus de restructuration des branches a concerné 465 branches, en particulier dans la phase 1, des branches qui n'avaient pas d'activité conventionnelle, et puis dans la phase 2, les branches qui couvraient moins de 5 000 salariés. Les branches du régime agricole se sont aussi engagées dans un chantier de restructuration tout à fait titanesque également, avec la création de grandes conventions collectives nationales, de la production agricole et Cuma, et des entreprises de travaux agricoles et forestiers en octobre 2020, ce qui se sont substituées à plus de 200 conventions collectives locales. C'est que Morgan Oyo et Anne-Sophie Forger vous en feront part tout à l'heure, une présentation évidemment beaucoup plus détaillée que ce que je viens de rappeler. La crise sanitaire n'a pas permis d'aller aussi vite que l'on aurait souhaité sur ce chantier de restructuration des branches, parce que pour permettre à tous de faire face aux conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement avait retiré de l'agenda social les discussions relatives à l'engagement de la phase 3 du chantier de restructuration des branches et les travaux de la sous-commission de restructuration des branches de la CNN-CEFP, pardon pour la cour animes, ont été interrompus pendant toute l'année 2020 et le premier trimestre 2021. Mais cette période n'a pas empêché tout avancé, puisque des partenaires sociaux qui avaient engagé des travaux les ont poursuivis tout au long de la crise et on a eu donc certaines branches qui sont parvenues à conclure des accords de fusion dans la période pour permettre d'aller plus loin. Je pense par exemple à la boucherie et la poissonnerie en septembre 2020, je pense à la fabrication de l'ameublement et à l'industrie du panneau à base de bois en mai 2021. Et puis d'autres, déjà engagés par un accord ou un arrêté de fusion, ont déposé le résultat de leurs travaux d'harmonisation conventionnelle et on sait que se mettre d'accord sur un champ, c'est une étape très importante, mais la construction d'une nouvelle convention en tant que telle, c'est un travail bien plus lourd. Et donc sur ce point de vue-là, quelques exemples. La production et la fabrication de papiers carton en janvier 2021 qui ont remis leur accord d'harmonisation ou la presse en région en août 2021. Et puis les arrêtés de représentativité du nouveau cycle que nous sommes en train de prendre sur le champ fusionné de ces branches, s'étant rapprochés au cours des dernières années, matérialisent aussi les nouveaux tours de table de négociations et c'est aussi une des conséquences de ce processus de restructuration que de concentrer aussi et de regrouper les acteurs qui dialoguent. Alors évidemment, le chantier des restructurations des branches conserve son ambition. Évidemment, aujourd'hui, n'est pas achevé. Il y a le premier objectif d'un paysage conventionnel autour de 200 branches qui avaient été inscrites dans la loi d'août 2016, rappelées dans les ordonnances et en passe d'être atteints. Beaucoup de défis restent à relever et pour aller plus loin. Alors, je pense notamment à des chantiers qui sont d'ores et déjà en discussion, notamment sur la restructuration des branches ultramarines où en fait, il y a des vides conventionnels assez importants et l'un des leviers aussi, je ne l'ai pas dit, du processus de restructuration, c'est bien celle aussi d'améliorer la couverture conventionnelle des salariés et voilà, il y a des vides conventionnels notamment outre-mer. Et puis, globalement, à un moment où la pression politique ou l'agenda politique sur le sujet est moins fort, il me paraît important aujourd'hui de souligner que l'ensemble des acteurs qui s'interrogent sur les leviers ou les opportunités d'aller plus loin, de se rapprocher d'autres branches pour lesquelles il y aurait une cohérence, une rationalité forte de travailler ensemble, de les encourager à le faire, en partant du principe, je crois, qui est une conviction forte au ministère du Travail que c'est le paysage conventionnel qui sera d'autant plus cohérent, le dialogue social de branches sera d'autant plus efficace que les périmètres qui auront été arrêtés dans le cadre de ce chantier de restructuration des branches aura fait l'objet en réalité d'accords entre les partenaires eux-mêmes puisque c'est évidemment quand ils sont placés au cœur du dispositif et de la transformation qu'ils sont plus à même de trouver les réponses les plus adéquates. En tout cas, pour le ministère du Travail, c'est toujours évidemment bien plus récemment rationnel, bien plus efficace de privilégier la voie d'accords négociés comme beaucoup d'acteurs s'y sont engagés et comme beaucoup d'acteurs s'y engagent encore maintenant puisqu'on a encore régulièrement des questions sur des projets qui sont en cours. Voilà, donc tout ça pour dire que les travaux doivent se poursuivre sur ce sujet-là sans contrat d'agenda particulière, mais avec ce présupposé que c'est par le dialogue et un petit peu dans un climat apaisé et d'échange qu'on pourra continuer à avancer sur ce sujet-là. C'est ce qu'on vous dit, on a encore un paysage, en particulier dans certains secteurs, trop éclaté et que donc c'est la possibilité d'avancer et je vous invite à le faire. En tout cas, le ministère du Travail sera là pour accompagner les partenaires qui s'interrogent sur ces sujets-là pour répondre à vos questions et puis accompagner le processus dans le cadre des responsabilités qui sont les nôtres. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste faire la transition. Merci beaucoup Pierre Amin d'être venu, nous avoir honoré de votre présence. On était ravis d'entendre. Je vais noter quelques expressions. Cohérence, rationalité, dialogue social plus efficace, réponse les plus adéquates. C'est ça l'objectif. Je pense que dans les différentes séquences de branches auxquelles on va procéder dorénavant, on va pouvoir illustrer ce propos. Avant de passer à la première séquence de branches suite à l'intervention de Pierre Amin, avez-vous des questions ? Y a-t-il des questions sur le fil de discussion ? Y a-t-il des questions dans la salle ? Pour votre information, nous sommes dans nos locaux près de Bercy, 151 rue de Bercy. On est une quarantaine dans l'amphithéâtre en respectant les consignes sanitaires et vous êtes actuellement 175 connectés à suivre et sur le fil de discussion, vous avez la capacité de nous poser des questions et on suit ça de très près. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ? Vous voudriez-vous réagir sur la première intervention de Pierre Amin ? Voilà, c'est le matin, c'est normal. Oui, je vous en prie, prenez le micro, Maître Soré. Merci beaucoup pour ce panorama et surtout cette perspective qui intéresse vraiment tous ceux qui nous écoutent de loin ou de près. j'avais une question sur les éléments constants du législateur. Une loi qui était intéressante sur certains angles, sur certains aspects de la négociation interbranche aurait dû être votée au Parlement en 2020. Vous n'en avez pas parlé, c'est que peut-être vous estimez qu'elle n'est plus absolument indispensable ou est-ce qu'elle va se retrouver dans un agenda ? Je pose cette question parce que des fois, les partenaires préfèrent, dans une approche volontaire, être en négociation avec les CPPNI qui ne vont pas être dans un acte de fusion et disparaître, mais au contraire, opérer ce rapprochement à partir d'une démarche interbranche. Je pense que vous évoquez le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social qui est toujours inscrit à l'ordre du jour du Parlement, mais dont l'inscription à l'ordre du jour a été reportée. Je pense que ce projet de loi, il avait vocation à être un point d'accroche pour la phase 3 du processus de restructuration, enfin, pas uniquement, mais notamment pour être le point d'accroche à la phase 3 du processus de restructuration des branches que le gouvernement, en juillet 2020, a décidé de ne pas enclencher dans les conditions, en tout cas, qui étaient celles qui avaient été initialement envisagées, partant du principe que mettre une contrainte d'agenda très strict sur un sujet alors que l'agenda social était par ailleurs très, très mobilisé par la gestion de la crise sanitaire n'était pas, n'était évidemment pas très rationnel et qu'il valait mieux laisser ceux qui voulaient avancer continuer à avancer, mais permettre aussi au plus grand nombre de consacrer l'énergie nécessaire à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales. Donc voilà, à ce stade, le projet n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Les mesures qui étaient ont sans doute encore une pertinence si on ne les avait pas inscrites dans un projet de loi par hasard. Elles reviendront d'une manière ou d'une autre sans doute plus tard, mais le mot général, c'était bien celui de laisser du temps au temps et de ne pas rentrer sur cette phase 3. C'est pour ça que le sujet n'est pas l'épure. Très bien. Monsieur Ramin, est-ce que... Alors, vous êtes très célèbre en fait dans notre monde, vous savez, par un rapport. Il y a eu le rapport Ramin, le célèbre rapport Ramin. C'est incroyable. Pour nous dans notre milieu, en tout cas, je parle au nom des institutions paritaires, on a lu attentivement. Est-ce que vous avez des écarts entre ce travail incroyable que vous aviez fait à cette époque-là et maintenant ? Quel écart vous pourriez dire entre le moment où vous avez fait ce rapport et aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que vous entendez par écart. Ce qui est certain, c'est que les circonstances ont quand même radicalement changé parce que les travaux que j'avais engagés en 2019 étaient dans un contexte, je dirais, social très différent. Donc, je veux dire, on avait... Et dans le cadre d'un agenda qui avait été fixé par la mission qui m'avait été donnée par l'époque par la ministre du Travail qui était très contraint et très volontariste. donc, voilà, les circonstances ont radicalement changé de ce point de vue-là. Après, je pense que la conviction générale qui m'habite, qui est la mienne mais qui est, je pense, plus largement celle de beaucoup d'observateurs du dialogue social et des branches, c'est que le processus de rationalisation qui a été engagé a été colossal, ce que je rappelais dans mon intervention. il demeure malgré tout des domaines où le processus de rationalisation ou de rapprochement n'est pas totalement allé jusqu'au bout. Donc, il y a encore des travaux à faire. Quand je dis aller jusqu'au bout, ce n'est pas aller au bout, ce n'est pas la magie du nom. Je pense que la magie du nom, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la rationalité du paysage pour couvrir l'ensemble des salariats, mais le haut et la couverture conventionnelle, je le rappelais. Rationalité aussi pour rappeler que la convention collective, c'est la régulation de la concurrence dans un secteur. Donc, il faut que les entreprises qui exercent sur un même marché autant que possible soient soumises aux mêmes règles et donc au même cadre conventionnel. Et ça, c'est un enjeu fort qui peut parfois aussi amener historiquement à des changements parce que les marchés peuvent aussi parfois évoluer de ce point de vue-là. Et puis, rationalité aussi pour permettre aux partenaires sociaux d'exercer leurs responsabilités. Je pense notamment au rôle essentiel des fédérations professionnelles d'accompagnement de leurs adhérents parce qu'on sait qu'il faut pas forcément être grand pour faire une offre de service importante vis-à-vis de ses adhérents, mais si on n'a pas un certain seuil critique, parfois, on fait plus du témoignage que de l'offre de service à l'égard de ses adhérents alors qu'il y a quand même un rôle très important, notamment, je parlais des TPE et des PME dans l'accompagnement de ces entreprises qui n'ont pas de... C'est très difficile pour avoir une politique RH propre et donc, c'est au cadre de la branche aussi de jouer ce rôle-là dans la notion de supplétivité qui est importante, c'est-à-dire, les entreprises qui ont les moyens de faire, évidemment, le dialogue social, d'ailleurs, leur donne cette marge de manœuvre, mais pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup d'entreprises, à la fois la convention collective, mais également la politique de la branche en matière, par exemple, d'emploi et de compétences, en fait, c'est pas l'entreprise qui l'a fait, c'est la branche et donc, de ce point de vue-là, il y a des notions de ce critique qui trouvent leur pertinence et leur place. Parfois, d'ailleurs, ce que j'avais indiqué dans le rapport que vous mentionniez, parfois, ça va même commencer par là. Je pense, dans les industries agroalimentaires, c'est la constitution d'un OPCA commun à l'ensemble de ces industries maintenant, il y a longtemps, qui a permis aussi de préfigurer un rapprochement de certaines des branches du secteur. Merci beaucoup, merci pour la spontanéité de ces éléments et alors, justement, on va illustrer, si vous voulez bien, M. Ramin, la chose avec la poissonnerie et la boucherie que vous avez citée. On va donc changer. Est-ce que vous pouvez rester un petit peu avec nous ou vous avez des contraintes qui vous obligent à... Dans cinq minutes, d'accord. Merci infiniment de votre présence, M. Ramin. Président Guillard, si vous voulez bien venir prendre la place de Pierre Ramin ici, Pierre-Luc Dobignier, juste à côté, et puis Gérald de Gauthier. Donc, je vais vous présenter au fur et à mesure. Ensuite, nous écouterons le prof de droit qui nous rappellera aussi des règles juridiques sur le sujet. Alors, Président Guillard, je crois que j'ai appris une bonne nouvelle. Vous avez reçu une mission supplémentaire hier, c'est ça ? Vous pouvez nous donner le scoop alors ? Comme ça, je crois que vous n'avez encore pas eu le temps de communiquer dessus. Oui, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un scoop. Oui, donc hier, j'ai été élu président de l'interprofession de viande, c'est-à-dire interboeuf au niveau national. Donc, c'est une belle mission pour toute la filière. Donc, on va essayer d'oeuvrer dans le bon sens de la filière. Excellent. Félicitations, Président, pour cette nouvelle responsabilité. Vous intervenez en tant que président de la Confédération française de la boucherie, boucherie charcuterie traiteur. Et donc, pouvez-vous nous raconter la genèse du rapprochement entre la branche de la boucherie et celle de la poissonnerie, s'il vous plaît ? Oui, je pense que, déjà, si je veux, on va dire qu'on est des métiers, des métiers frères, quelque part. La boucherie, la poissonnerie, depuis de nombreuses années, collaborent sur bien des sujets, notamment sur la collecte des conventionnels à travers la quota, donc, où nous mutualisons. Et comme l'a dit M. Ramin tout à l'heure, à l'instant, je crois qu'il a évoqué aussi la cohérence, la rationalité, et je crois que dans notre filière, c'est tout à fait ça qui est important. Donc, avant que ce soit dans la loi, nos branches se sont rapprochées dès 2018 pour commencer à travailler. Nos deux branches confondues, ça va représenter un peu plus de 5 000 salariés. je crois aussi qu'il y a... Vous dites combien de salariés ? 5 000. 50 000, pardon. 50 000, oui, je me disais aussi. C'était pour voir si vous suiviez. Non, mais je suis, on suit, on suit. Et puis on a vu l'éritus tout de suite. et je crois que dans l'artisanat alimentaire, donc nos deux branches ont aussi des conventions collectives qui sont assez proches, avec des grilles de salaire qui sont tout à fait correctes, je dirais, on ne peut pas dire, mais c'est la vérité, c'est les meilleurs de l'artisanat alimentaire, donc c'est plus facile pour se rapprocher. Et puis, je crois aussi que pour ce qui concerne l'artisanat, je pense qu'il y a une vraie cohérence aussi que les filières artisanales de l'alimentaire, je dirais, les filières viande, c'est plus facile pour réunir les filières viande de l'alimentaire et sans doute en parallèle, ce sera plus facile de réunir les filières farine de l'alimentaire parce que nous avons des métiers similaires, le poissonnier, le boucher, c'est assez cohérent, demain peut-être les fromagers et les charcutiers, je crois qu'il y a une vraie cohérence. Mais après, les boulangers, c'est un autre métier. On travaille la nuit, c'est plus compliqué. Donc je crois que j'ai bien aimé les propos du M. Ramin quand il parlait de cohérence et de rationalité. Je crois que c'est vraiment ça le plus important. Très bien. bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Alors, la version des poissonniers, Pierre-Luc Dobigné, vous êtes secrétaire général de l'Organisation des poissonniers et cahiers de France ou OPEF. Quel bilan dressez-vous en cours de rapprochement ? Alors, c'est un bilan qui est évidemment positif puisque... On peut enlever le masque pour en vous parler si vous voulez. Comme ça, on vous voit bien. M. Ramin l'a laissé, donc je vais... Comme Pierre-Ramin. Il n'y a pas de souci. C'est un bilan qui est évidemment très positif et qui va dans le sens de l'histoire. La boucherie, la poissonnerie avait anticipé le rapport Ramin, le fameux rapport Ramin dont tout le monde a entendu parler. Sur ce travail qui est fait, il faut quand même comprendre qu'il est loin de terminer, il est en cours et que c'est un investissement pour les branches qui est colossal et qui demande un temps de négociation qui est très important. Si on schématise ce que c'est qu'un rapprochement de branches, c'est trois phases. Une première phase qui est poser le cadre. C'est ce que disait M. Ramin, c'est très important de comprendre avec qui on veut aller et comment est-ce qu'on veut y aller. Et poser ce cadre, ça passe par des accords de méthode, ça passe par un certain nombre de négociations, ça passe par un accord de CPPNI. Ensuite, il y a la phase de rapprochement en tant que telle. Cette phase de rapprochement, elle se matérialise par des négociations. Et là-dessus, j'y reviendrai parce que ça, c'est un point qui est très important dans le processus qui est entamé de rapprochement. Et enfin, la phase 3, c'est la phase de validation finale. Donc nous, je dirais que dans notre rapprochement qui est encore une fois un rapprochement de cohérence, un rapprochement qui va dans le sens de l'histoire et qui permettra aux métiers et aux entreprises et aux salariés d'avoir à la fois un cadre conventionnel qui soit logique, sécurisant, sécurisant pour l'entreprise. On en est en fin de phase 2, je dirais, il faudra encore 6-8 mois pour qu'on arrive à avoir un texte qui soit à finaliser en commission paritaire. Et c'est là où, s'il y a deux petits messages qu'on aurait pu faire passer à M. Ramin, il faudrait que la DGT ait en tête que ces travaux de rapprochement sont extrêmement chronophages et qu'il faudrait qu'on ait de la lisibilité sur le futur. C'est-à-dire que là, on a lu ce rapport Ramin, vous le citiez tout à l'heure et vous avez posé la question sur où est-ce qu'on en est par rapport au rapport Ramin. Ce rapport Ramin, nous maintenant, on arrive à un espace cohérent de 50 000 salariés. On arrive dans un champ qui est celui que M. Guillard a décrit, qui est celui de la boucherie-poissonnerie. Historiquement, peut-être qu'il y avait les fromagers qui avaient aussi entamé des travaux mais qui ont été bloqués pour des questions purement administratives finalement. Il faudrait qu'on ait une vision claire de ce que la DGT considère comme cohérent, in fine, à la fois pour les salariés comme pour les entreprises. Et sur le rapprochement, faire comprendre que beaucoup de rapprochements sont aussi bloqués par des questions purement administratives qui prennent du temps et qu'on s'inscrit dans ce que M. Ramin disait du temps long. On en est à trois ans de négociations intenses. Il nous faudra une bonne année pour pouvoir finaliser ces travaux. Ça fait quatre ans. Concrètement, quatre ans dans une vie d'une branche, c'est très lourd. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'on doit encore s'agrandir ? Est-ce qu'on doit repasser par une phase négociation et ainsi de suite ? Ou est-ce que finalement, le rapprochement qu'on a entamé boucherie-poissonnerie est un rapprochement que nous, on estime cohérent mais est-ce que la DGT, est-ce que les pouvoirs publics l'estiment cohérent ? Et si jamais ce n'est pas un rapprochement qui est suffisamment large, la question qui se pose, c'est qu'il faudrait donner aux branches des moyens pour avoir un cadre qui soit séparé en fait le temps de négociation du temps de rapprochement pour laisser le temps de la négociation vivre comme c'est le cas en branche et arriver plus vite à des fusions. Oui, très bien. Mais je ne sais pas, j'ai entendu, je pense que vous avez entendu la même chose que moi. Pierre Amandie, ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la cohérence. Ça a été repris par vous le Président. Vous voulez rajouter quelque chose à ça ? Oui, je pense que le mot cohérent c'est vraiment celui qui est approprié. Je crois qu'il faut que ce soit une démarche volontaire. Je pense que c'est tellement compliqué, c'est tellement chronophage que si, comme l'a dit Pierre-Luc, ça fait trois ans qu'on y travaille et encore on espère aboutir pour fin 2022. je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté d'avancer parce qu'autrement c'est très lourd, c'est mangeur de temps. Donc il faut, ça me paraît difficile d'être fait sous la contrainte. Donc il faut vraiment qu'il y ait une préparation des branches, une vraie volonté et puis une envie, je pense, des branches d'avancer dans ce sens-là. D'accord, très bien. Alors c'est important d'avoir l'avis des représentants des salariés. Donc je vais prendre votre micro si vous voulez bien Président, merci beaucoup. Gérald Gauthier, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération des employés et cadres de forces ouvrières. Alors quel bilan vous faites des premières fusions de branches ? Comment vous les vivez du côté des organisations de salariés ? Les premières fusions de branches pour nous, bon au départ on a pris ça avec un peu d'inquiétude comme tout le monde. Il y a certaines branches où avec les fusions et les périmètres on était amené à disparaître. Donc ça reste quand même plutôt inquiétant y compris côté fédération patronale puisqu'on a certaines organisations professionnelles qui ont complètement disparu du périmètre. Et moi le problème que j'ai avec ça c'est que autant sur les branches de moins de 5000 où il n'y avait pas de négociation, pas d'entrain, où il ne se passait rien, le rapprochement était logique, évident et même souhaitable pour les salariés qui faisaient partie de ces branches. Autant je ne suis pas du tout choqué par l'existence d'une branche de 5000 salariés si la négociation est active et si on a des spécificités sur cette branche qui justifient qu'on conserve son périmètre. Aujourd'hui, moi le souci que j'ai c'est la doctrine de la DGT qui nous engage à aller vers des méga branches. Or, on sait que plus les branches sont importantes et plus c'est compliqué de négocier à l'intérieur. Quand on regarde à l'intérieur après sur les codes NAF et les champs que couvrent effectivement ces négociations de branches avec des super branches, je peux notamment citer par exemple le commerce de gros. On a maintenant des fédérations à l'intérieur de la CGI qui demandent des exclusions dans les champs de leurs codes NAF sur des extensions salaires ou autres et on va se retrouver avec des entreprises qui vont être complètement noyées à aller chercher des accords salaires, savoir qui a été exclu, pas exclu. Il faudrait qu'à un moment la doctrine de la DGT moi pour moi soit beaucoup plus claire et beaucoup plus simple qu'on évite tout ce genre d'exclusion. Voilà, on a des acteurs autour de la table, on arrive à un accord ou pas, pas d'exclusion en fonction d'un code APE pour être beaucoup plus simple et couvrir tout le monde. Mais je renvoie aussi la DGT à son travail. Je l'entendais beaucoup parler des branches et des rapprochements et qu'est-ce qu'est fait des 20% de salariés qui ne sont pas couverts par des conventions collectives aujourd'hui en France ? Peut-être aussi rediriger ces travaux sur ces 20% qui aujourd'hui devraient bénéficier de conventions collectives puisqu'on le sait tous, les conventions collectives et la négociation collective est quand même une belle réussite du modèle social en France. Très bien. Donc, sur les axes d'amélioration, vous avez déjà commencé à dire des choses, Gérald, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes d'amélioration que vous aimeriez mettre en avant ? Oui, les pistes d'amélioration, effectivement, ce serait... Alors, M. Raman a indiqué et il a parlé des champs des OPCO. alors qu'on sait tous qu'on a certaines fédérations qui se sont retrouvées notamment en dehors du champ du commerce. On a la CGI qui s'est retrouvée avec le commerce de gros à l'OPCO de la forte densité de main-d'oeuvre. Bon, encore un peu trop de lobbying à mon goût et pas assez de respect des filières. Aujourd'hui, on a des filières métiers, l'habillement, par exemple, avec toute la fabrication, la distribution pour les grossistes et les boutiques. On pourrait faire effectivement des rapprochements beaucoup plus cohérents dans les champs, mais là, on se heurte aussi à des difficultés entre fédérations patronales qui durent depuis un certain nombre d'années ou entre fédérations syndicales. Et l'un et l'autre, on doit balayer devant nos portes pour essayer de faire avancer. Mais c'est vrai que ce n'est pas des champs qui sont évidents à mettre en place pourtant, ils sont clairement identifiés par la DARES. Lorsqu'elle fait ces données statistiques de crise, elle les identifie très correctement. Après, moi, aujourd'hui, je pense que la phase 2 est bien avancée et qu'il faudrait s'arrêter à la phase 2. Je ne souhaite pas qu'on aille sur des branches encore plus importantes où, effectivement, on se retrouve à l'intérieur des champs de négociation tellement de salariés et tellement de métiers qu'on n'arrive plus à négocier. on ne peut pas comparer si on restait effectivement sur des choix de filière, on ne peut pas comparer l'industrie et la distribution. On est sur des métiers qui sont totalement différents, qui ont des contraintes qui sont différentes avec le travail de nuit, du 7 jours sur 7, des choses comme ça et qui ne sont pas évidents à mettre en œuvre sur une seule convention collective. J'ai l'impression d'entendre un discours très cohérent entre chacune des parties prenantes. Le sujet de la représentativité, l'impact de la représentativité dans la fusion des branches, ça se dit à mot couvert. Nous, on l'observe, on est des observateurs attentifs de ce qui se passe, mais quelque part, il y a un jeu aussi un peu de rééquilibrage de la représentativité. Vous auriez quelque chose à dire du côté employeur, Jean-François Guillard ou Pierre-Luc Demillet sur la partie représentativité. Ça n'a pas été un sujet, ça. Vous êtes concentré sur le rapprochement de métiers cohérents. Un petit mot sur la représentativité, l'impact. Des fois, on peut disparaître à cause de leur ressource. L'impact de la représentativité, c'est ça, en fait. Si vous arrivez, par exemple, avec... Je ne connais pas l'impact exact pour la boucherie-poissonnerie. Je sais que d'un côté, a priori, on doit avoir à peu près 45 000 salariés, de l'autre côté, à peu près 5 000. Si je suis la logique des choses dans le dossier et dans le dépôt de la représentativité, la poissonnerie disparaît. Ah, alors, répons ça, là. Non, justement, c'est... L'intérêt, c'est justement de ne pas faire disparaître la poissonnerie et on est plus près des 42 000 et des 8 000. Donc, non, je crois que si on est arrivé là, c'est parce qu'on a des métiers qui se connaissent bien et on a une vraie volonté d'avancer en ce sens avec les spécificités de chacun. à l'intérieur de cette future convention, il y aura des spécificités de la poissonnerie, notamment pour les marailleurs, mais on a des métiers qui sont proches, mais ce n'est quand même pas les mêmes métiers. Mais on est dans une même filière et ça, je crois que c'est important. Nous n'avons pas l'intention non plus, et là, je vous rejoins, de faire un monstre. Il faut que chacun se retrouve et je crois que le président de l'OPF n'est pas là, mais on a, je crois que c'est une histoire d'homme aussi, une vraie relation, une vraie confiance. Et on écrit les choses, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, on écrit les choses pour demain. Il se manque pour que les choses soient bien calées, que la poissonnerie reste, existe toujours, parce que c'est un métier important, et que la boucherie aussi. Donc, on est sur un tandem, on pédale ensemble, mais ça va bien. Je ne sais pas si tu peux compléter, Pierre-Luc, mais... Juste dire un mot, parce que je comprends ce qui est sous la question de David sur la représentativité. Donc, effectivement, dans un champ fusionné, c'est vrai qu'on aurait pu craindre qu'un métier, entre guillemets, plus petit par ses effectifs, puisse être moins considéré, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a eu depuis trois ans, cette question a été anticipée, puisque le calendrier de la représentativité était connu, et on a fait le choix de faire une structure ad hoc, en fait, pour porter notre représentativité commune. Cette structure, c'est Rémalim, c'est une structure, en fait, qui permet de conserver à chaque métier son pouvoir de décision sur ce qu'il concerne en propre. Et bien sûr, il y a des règles de décision qui sont communes pour les sujets qui sont communs. mais ça, ça aussi, ça fait partie des travaux de rapprochement, de l'importance d'anticiper et de le faire de manière cohérente pour l'ensemble des branches, des grosses comme les petites. Moi, je répondais simplement sur le fait, au-delà que vous entendiez, en fait, c'est extrêmement bien et extrêmement intéressant, y compris la création de votre structure ad hoc. Je parlais simplement sur le fait mécanique pour la DGT de déposer le nombre d'entreprises représentées par la partie patronale, qui est le même fait mécanique pour nous, sur les cycles d'élections. Je m'en arrêtais simplement là en disant qu'il est effectivement possible que certaines fédérations disparaissent sur le fait de ces dépôts mécaniques de dossiers de représentativité. Très bien. Merci d'avoir soulevé cette remarque. Et donc, une structure ad hoc a été créée pour représenter en fait et les poissonniers et les bouchers dans la nouvelle configuration. Excellent. Merci beaucoup. Je crois que c'était très pratique. Nous allons écouter la voix. Restez, restez encore. On va écouter la voix du prof de droit, Alexis Bugada. Donc, vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille, directeur du centre de droit social. Faut-il repenser l'approche de la restructuration des branches professionnelles ? Vous avez déjà entendu, un, la direction générale du travail, deux, vous avez un témoignage intéressant déjà paritaire. Que dit le professeur d'Ordrois ? Eh bien, merci de me donner la parole. J'avoue que la feuille de route qui m'a été confiée est particulièrement ambitieuse. C'est très large. Repenser l'approche de la restructuration des branches pro. Je dirais même que l'intitulé est peut-être trop ambitieux. Je vais donc, s'il me concerne, sans être trop technique, vous proposer des pistes de réflexion très libres, sans être exhaustifs, mais je pense que ça peut peut-être vous aider, je ne sais pas, dans les chantiers qui sont en cours. Et juste pour commencer, c'est le chantier des restructurations, il faut le dire et le redire, c'est une immense entreprise. Et même, on peut dire que c'est un chantier qui fait date dans l'histoire du droit de la négociation collective en France. Alors, si on se limite simplement à la période contemporaine, c'est, à mon avis, une entreprise qui est la plus ambitieuse depuis la recodification du Code du Travail en 2008. Et d'ailleurs, c'est intéressant de raisonner comme ça parce qu'on peut se demander finalement si la restructuration des branches ne peut pas être abordée aussi sous l'angle d'une recodification des conventions collectives. Alors, une recodification mais à droit non constant parce qu'il faut réécrire. On a parlé de cohérence tout à l'heure, il faut réécrire encore plus normatif. Mais on en prend vraiment conscience de ce phénomène lorsqu'on va sur l'Égypte France on tape le nom on l'intitulait d'une grosse convention collective de branches et là apparaît de façon très incrémentée, très accessible tous les articles, les centaines d'articles de la branche, les annexes, etc. On parlait de différenciation. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. En réalité, dans vos discussions, vous allez aussi négocier des spécificités. Donc, il n'y a pas une uniformité, mais on a besoin d'intelligibilité et d'accessibilité pour la norme conventionnelle qui est en pleine recodification. Alors, je dis ça pour qu'on le garde bien à l'esprit, mais pour autant, accessibilité, intelligibilité, il y a aussi le problème de la sécurité juridique qui doit nous animer. Et on a quand même l'impression que dans le chantier des branches, c'est actuellement un petit peu au milieu du guet. Ça n'a pas été trop dit, mais de l'extérieur, on a un peu ce sentiment. Alors, il y a l'effet pandémie Covid-19, d'accord, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi l'effet de la décision du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut en reparler un petit peu, qui, à mon avis, a recentré le processus de la restructuration des branches, recentré parce que le Conseil constitutionnel a repositionné les termes de l'action gouvernementale autour du respect de grands piliers constitutionnels. La liberté syndicale, la liberté contractuelle, le droit de participation et la garantie des droits, c'est-à-dire la sécurité juridique. Donc ça, ça remet tout ça au centre. Alors, il ne s'agit pas ici de commenter encore cette décision, mais vraiment, en titre préliminaire, on peut peut-être identifier deux apports liés à cette décision. Le premier rapport, c'est que cette décision a sans doute un peu limité le levier dont disposait l'administration pour orchestrer la restructuration administrée à partir des arrêtés de fusion. Et on songe d'abord au fait qu'il y a eu une déclaration d'inconstitutionnalité puisque la fusion dite de cohérence des branches a été supprimée. Et puis, aussi, on peut penser que ça a limité cet effet induit les effets des arrêtés de fusion qui, on doit le rappeler, les arrêtés de fusion ne fusionnent pas des conventions collectives, ils fusionnent des champs conventionnels. Ce n'est pas pareil. Deuxième effet, la décision constitutionnelle a probablement conféré plus d'espace à la technique contractuelle. Donc, c'est bien de le rappeler et notamment avec un régime transitoire applicable aux effets des arrêtés de fusion. Cela conduit à distinguer ce qu'on appelle les dispositions équivalentes qui seront applicables et les dispositions spécifiques anciennes qui seront maintenues en l'absence d'accords d'harmonisation au-delà d'une aide de cinq ans. Et ce système rapproche un peu plus les arrêtés de fusion de celui applicable au mécanisme de la fusion conventionnelle qui est davantage régi par la technique contractuelle. Alors, voilà, de notre point de vue, le Conseil constitutionnel a redonné un certain poids aux acteurs des branches et en a peut-être un peu retiré à l'exécutif qui, on doit le rappeler, a été chargé d'appliquer une loi imparfaite avec des objectifs imprécis. combien de branches in fine ? On ne peut pas dire aujourd'hui. Et on peut par suite se demander si cette décision n'a pas freiné aussi des projets de fiançailles consensuels de certains partenaires sociaux dans l'attente de ce qui allait se passer par la suite. Bon, on y est. Alors, peut-on aller plus loin ? Est-ce souhaitable et comment ? Il n'y a certainement pas de recette miracle et spécialement sans intervention législative nouvelle. Alors, le rapport de M. Ramin dont on a parlé tout à l'heure fait d'importantes propositions. Je ne vais pas les commenter ici parce qu'elles sont trop dépendantes d'une réforme législative. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à un moyen quasi constant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la restructuration en cours ? Et ma réflexion se construit autour de deux axes. premier point, premier axe, il faut que l'on clarifie la notion ou la définition de branche professionnelle dans la perspective du regroupement. Et puis, deuxième point, deuxième axe, intensifier sans doute la transparence du processus de restructuration. Alors, première idée, premier point, clarifier la notion, la définition de branche. Vous savez, moi, j'aime bien Camus et Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et on sait qu'historiquement, la branche n'est pas que la convention collective et ça ne se résume pas qu'à un IDCC. La branche, c'est encore à ce jour, sous une approche un peu historique, l'ensemble des organisations syndicales, on en a parlé tout à l'heure, qui se reconnaissent aptes à dialoguer dans un secteur économique donné, le cas échéant pour produire de la norme conventionnelle, mais pas que. Et dans ce système, même si on peut discuter cette affirmation, les organisations fêtières sont plutôt les organisations patronales. Cette approche, elle conjugue une analyse économique, politique, sociale et juridique, mais elle part des acteurs. c'est du moins le sens le plus partagé, c'est ce qu'on appelle l'approche organiciste. Bon. Ce rappel est, à mon sens, très important, car la restructuration des branches qui a été initiée depuis 2016 aborde le sujet par un biais qui est dicté par l'objectif recherché et par un biais qui conduit à changer de logique. Et il est principalement orienté vers la restructuration du champ conventionnel de plusieurs espaces conventionnels dans lesquels s'exprimait un dialogue social plus segmenté. Et depuis la censure du Conseil constitutionnel, on peut dire que désormais, la restructuration des branches professionnelles est exclusivement en ce sens puisque l'outil de fusion cohérence a disparu. Et la coupe claire du Conseil constitutionnel a sur le plan des notions un avantage. Quand bien même le ministre apprécie encore l'opportunité des regroupements à partir du poids ou de la felbactivité des organisations professionnelles. Alors, je pense ici qu'il est vraiment capital qu'on converge sur le sens des mots pour qu'on comprenne ce qui se passait avant, ce qui se passe maintenant et ce qui se passe après parce qu'en réalité le sens des mots est en train de changer. Et ce qui ajoute un peu de confusion, j'aimerais vous inviter dans un amphithéâtre de licence troisième année avec 500-600 étudiants et quand on aborde la question des branches, c'est déjà touchy, la notion de branche. Mais alors, quand on aborde la question de la restructuration des branches, il faut des trésors de pédagogie et en comprenant bien qu'il ne faut pas aller trop loin. Mais ça en dit long déjà des étudiants de licence troisième année, que dire après des usagers du grand public. Donc, il faut quand même qu'on tombe d'accord sur le sens des mots et si finalement on peut penser que pour le législateur et pour l'exécutif, la branche s'identifie à partir de la convention collective dont la voilure est augmentée par la restructuration et le regroupement, eh bien dans ce cas, disons-le clairement puisque les mots changent de sens. Disons-le clairement. Alors, à ce stade-là, moi je peux proposer une définition, on pourrait en discuter, elle est imparfaite, mais au moins ça nous permet d'y voir clair. La branche se conçoit désormais à partir d'un champ conventionnel déterminé correspondant à de grands domaines d'activité présentant des conditions économiques, juridiques et sociales analogues à l'intérieur desquelles est ensuite administrée la représentativité rendant aptes les organisations professionnelles à demander l'extension des accords conclus dans ce périmètre reconnu par l'administration. Donc il y a trois mots clés en réalité. Champ recomposé, représentativité et extension. C'est ça la logique qui est à l'œuvre. Alors, c'est vrai que là on change de logique puisque l'approche n'est plus organiciste, elle devient normativiste. C'est celle qui est à l'œuvre actuellement. Si bien que c'est l'État qui a la charge sous couvert d'intérêt général sur lequel je ne reviens pas de paramétrer ce qu'est une branche aujourd'hui. Alors, en quoi c'est indispensable qu'on comprenne bien le changement du sens des mots ? Parce que, eh bien, ça permet de comprendre la ligne temporelle de l'action publique. D'abord, pour comprendre ce que le législateur a voulu faire. Et, en fait, il a voulu déconstruire pour reconstruire. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu faire autrement. Laissez les choses dans l'État et imaginez une reconstruction à partir d'un niveau supplémentaire construit autour de très grandes activités qui structurent le pays et donc structurer le paysage conventionnel autour d'interbranches prédéterminées. Il n'a pas fait ça. Déconstruire pour reconstruire. Mais il n'empêche que quand on réfléchit par rapport à la période transitoire avec les mots anciens, quand on est dans une logique de fusion conventionnelle ou d'arrêté de fusion même, l'espace-temps qui est consacré au dialogue, c'est encore un espace interbranche si on raisonne par rapport aux mots anciens. On est dans l'interbranche. Alors, c'est vraiment le cas, notamment dans la période de cinq ans puisque les conventions collectives sont maintenues pendant cette période. Alors ça, c'est bien de le rappeler. Ensuite, admettre l'existence d'un droit transitoire, ça nous aide à suivre les transformations qui sont à l'œuvre sur le moyen et sur le long terme. D'abord, cela permet de comprendre la légitimité qu'il y a à admettre pendant la période transitoire des différences de traitement dans le champ qui est en cours de reconstruction. La question du principe d'égalité dans la branche, c'est une question qui agite beaucoup la jurisprudence. Donc, ça pose un problème de sécurité juridique pour l'avenir. Si bien que quand on se projette un peu et quand on fait un peu de, comment dirais-je, une hypothèse exploratoire, on peut admettre si on est dans des espaces comme ça interbranches, on va pouvoir admettre avec plus de souplesse dans le futur certaines différences de traitement à partir des annexes ou des accords spécifiques. Vous voyez, ça veut dire que dans la branche, il y a une diversité. Et enfin, pour terminer sur ce point, raisonner à partir de la définition proposée permet aussi de mieux distinguer la branche prise comme un champ conventionnel des organes qui composent la branche, qu'il s'agisse de l'ensemble de toutes les organisations professionnelles concernées ou de la CPPNI dont le rôle est la restructuration. La structuration mériterait aussi d'autres approfondissements. Je n'ai pas de temps ici, mais on est bien là dans une distinction qu'il faut savoir faire. Reste que déjà, si on arrive sur le plan du vocabulaire juridique à parler de la même chose, on aura tous ensemble fait un progrès en termes de compréhension mutuelle et donc en faveur d'une plus grande lisibilité et de transparence puisque j'aborde ici mon deuxième point, intensifier l'exigence de transparence. Je l'ai dit tout à l'heure, la restructuration des branches c'est une opération extrêmement technique et pourtant on sait que la transparence est un préalable et une exigence démocratique. Alors pour développer ce point, je vais partir d'un cas très concret, presque d'un cas pratique mais qui a été tranché et invité par le Conseil d'État dans un arrêt du 22 mars 2021 pour comprendre un peu quels sont les enjeux. Dans cet arrêt du 22 mars 2021, il y avait un syndicat, un syndicat indépendant des artistes interprètes qui contestait la régularité du processus d'adoption d'un arrêté de fusion. Et on sait que d'après la loi et les textes d'application, les textes réglementaires d'application, lorsque le ministre a un projet de fusion, il publie un avis au journal officiel et à partir de là, s'enclenche un délai de 15 jours pour que les organisations intéressées ou toutes personnes intéressées dont 1 000 entreprises fassent remonter les informations. Et dans l'enchaînement des choses, le ministre sollicite l'avis de la sous-commission à la restructuration des branches et puis s'enclenche ensuite l'arrêté de fusion. Et le conseil d'État dans cette affaire nous dit bon, finalement, le ministre n'est pas obligé de transmettre les observations remises par les personnes intéressées ou ne peut les retransmettre que partiellement et puis la sous-commission des branches n'a pas, elle, à respecter le délai de 15 jours. Quand on y réfléchit tout de même, on s'aperçoit que dans ce processus d'information-consultation au niveau national, le droit positif est moins exigeant dans le cadre de la restructuration des branches qu'il ne l'est en matière d'information-consultation pour un CSE. Alors, partant de là, c'est une réflexion, des progrès à faire dans la pratique, je l'entends partant de là, je pense qu'on peut aller encore plus loin et faire des propositions complémentaires en faveur d'une plus grande transparence. Moi, je crois d'abord qu'il serait d'intérêt général. D'intérêt général d'imaginer, alors qui, à quel niveau, etc., on va en discuter, mais d'imaginer une base de données publiques relatives au chantier de la restructuration des branches pour savoir où on en est, quels sont les arrêtés, quels sont les arrêtés de fusion, les arrêtés d'élargissement, quelles sont les conventions collectives, et puis, quelle est la liste des arrêtés de représentativité. Bref, qu'on ait comme ça un domaine d'information communément partagé pour qu'on connaisse un petit peu l'état d'avancement de ce chantier sans que l'on s'en remette exclusivement au travail, du mort en méritoire, des revues juridiques spécialisées. Je pense que cette base de données publiques serait d'intérêt général et serait très utile pour tous les acteurs et après tout, quand on y réfléchit, l'exécutif a mobilisé l'intelligence artificielle pour créer un code du travail numérique. On peut très bien imaginer une base de données, d'autant plus que code du travail numérique, petite bataille des mots, ça n'est pas un code non plus. Je crois que c'est bien aussi de revenir sur le sens des mots parce que sinon on s'y perd tous. Ensuite, deuxième idée, cette deuxième idée repose sur la question de la façon dont ont été mobilisés les IDCC dans le processus de restructuration. Moi, je crois que s'il y avait une base de données qui nous fasse le rappel des anciennes IDCC et des nouvelles, ce serait positif. D'autant que ça ne veut pas dire qu'une IDCC qui a été supprimée, une convention collective qui a été supprimée, si j'ose dire, une IDCC qui a été ôtée, fait supprimer, enfin enlève, détruit la norme conventionnelle qui existait. Donc, l'IDCC c'est quand même un critère d'accessibilité à la norme conventionnelle et les IDCC ont été mobilisés tout de même à l'appui de la restructuration sans que ce soit, comment dirais-je, évoqué dans les textes qui régissent la restructuration des branches. Donc, ça a été un outil placé entre les mains de l'administration. Alors, on peut toujours dire que ce que l'administration a donné un jour, elle peut le retirer, je l'entends, mais ça pose quand même un problème d'accessibilité pour l'avenir, d'autant plus que la suppression d'IDCC entraîne un déférencement, un déférencement des anciennes conventions collectives, soit parce qu'elles auraient disparu, seraient devenues caduques, soit parce que les organisations professionnelles auraient disparu, mais tout de même, ça interroge sur la nature du processus parce que c'est une décision administrative qui porte sur une qualification d'acte ou d'organisation de droits privés. Et je me demande dans quelle mesure, finalement, si le juge judiciaire ne pourrait pas s'intéresser sur ces questions-là. La question de la restructuration des branches et de l'articulation entre le public et le privé, moi, m'interpelle. Enfin, je pense que dans le chantier de la restructuration des branches, il serait utile et pertinent d'imaginer, soyons fous, on peut le faire, la doctrine peut proposer plein de choses, c'est ma liberté, mais un vadé-mécom, un vadé-mécom, en collaboration, par exemple, avec la commission nationale de la négociation collective sur les grandes notions floues mobilisées. Cela permettrait de poser des jalons de doctrines utilisées par les parties prenantes. Alors, quelques mots-clés viennent à l'esprit, champ d'application de la nouvelle branche, conditions économiques et sociales analogues, dispositions communes, dispositions spécifiques, et puis, soyons fous, soyons fous, garanties au moins équivalentes. Alors, bon allez, un guide interprétatif, même par voie circulaire, serait, à mon sens, très utile parce qu'il pourrait constituer le fil d'Ariane pour guider dans ce dédale. Et, il pourrait d'ailleurs aider aux campagnes d'information et de formation des acteurs du dialogue social, mais pas que. Aussi, des juges sociaux, des deux ordres, parce qu'ils vont très vite avoir à connaître de ces questions-là. Et là, ça va modifier un petit peu la donne. Je pense vraiment que la question de la montée en compétence sur ce sujet mérite une attention, d'autant que, comme je l'ai dit, la restructuration enchevêtre des sujets de droit administratif, de technique contractuelle et la logique des niveaux de négociation qu'elle n'a pas vocation à ce jour à écraser. Alors, redisons-le, un arrêté de fusion, un arrêté d'élargissement, un arrêté d'extension n'ont pas d'effet novatoire sur la nature contractuelle de la convention collective en l'état du droit positif. Pas plus que les arrêtés de représentativité pris dans le nouveau champ de la convention collective regroupée ou restructurée. bien que cette représentativité nouvelle booste en quelque sorte les organisations qui en bénéficient. Alors, d'une certaine manière, dans ce contexte, l'arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2021 relatif au SMH, au salaire minima hiérarchique, quand on y réfléchit bien, redonne du champ à cette liberté contractuelle, à la technique contractuelle au niveau de la branche, bien qu'elle interroge encore et toujours l'articulation des niveaux entre la branche et l'entreprise et surtout, surtout, la grande diversité qui existe et qui résistera toujours entre les branches. Alors, ça fait la transition avec la table ronde qui va suivre, mais qu'en conclure finalement, d'abord, un impératif. Construire l'avenir nécessite une perception commune de la définition de branche. Et on peut d'autant plus la suggérer maintenant que le Conseil constitutionnel a clarifié un petit peu le sujet. Ensuite, il apparaît vraiment utile et nécessaire d'augmenter la transparence et la communication autour du processus de restructuration, y compris dans la perspective de l'appui à la formation des acteurs du dialogue social, mais aussi des juges des deux ordres. Il faut anticiper ce point. Et enfin, il convient de conserver à l'esprit que ce chantier de la restructuration des branches, bien que dominé par l'action de l'administration, ne modifie ni la nature profonde du contrat collectif, ni les règles d'articulation telles qu'elles ont été pensées depuis 2016-2017. Alors, reste un vœu à faire, peut-être à ce stade. Ça a été un peu dit, je vais le dire différemment. Il conviendrait peut-être d'être raisonnablement ambitieux afin de sortir le plus tôt possible sur fond de crise économique et sanitaire de ce processus énergétivore. Les branches professionnelles doivent pouvoir rapidement se réarmer pour faire face aux transformations économiques et industrielles qui s'annoncent. Plan France 2030, plan de relance européen, pacte vert pour l'Europe, le tout sur fond de reconquête de l'appareil productif sur le terrain national. Tout ceci ne peut se faire si le dialogue social de branches reste trop replié sur la restructuration. Et alors, c'est ici qu'il faut souhaiter aux branches les plus avancées dont on a entendu certains représentants tout à l'heure, tout le succès possible pour qu'elles puissent donner l'exemple à suivre. Voilà la perspective que je voulais vous proposer. Merci de votre attention. Excellent, on peut vous applaudir. Merci beaucoup, professeur. Des recommandations, alors bon, premièrement, on accepte l'invitation de venir à Aix dans l'amphi de 400 places, donc vous nous donnerez la date exacte pour qu'on puisse vérifier les yeux écarquillés des étudiants lorsque vous parlez de restructuration des branches. Ça va être intéressant à vivre ça, en vrai. Je trouve que c'est extrêmement opérationnel ce que vous avez dit. on entend bien. Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques à faire, autre que celles qu'on va développer tout à l'heure dans la table ronde, mais auriez-vous des questions ? Est-ce que sur le fil de discussion, certains souhaiteraient interpeller Alexis Bugada, sachant que toute la matinée, Alexis Bugada reste là et pourra intervenir à demeure, bien sûr, en fonction des questions. Alors, y a-t-il des questions dans le fil de discussion ? Véronique ? Non, pas de questions sur le fil pour Alexis Bugada. D'accord. Moi, j'en ai une, Alexis. Alors, la liste des recommandations que vous faites, quelle forme elle pourrait prendre pour que ça passe, si c'est pertinent, si c'est jugé comme étant des propositions pertinentes, c'est quoi ? Ça serait quoi ? C'est une incantation ? Est-ce qu'on fait un manifeste ? Vous faites quoi ? C'est quoi l'étape d'après ? Alors, je ne sais pas par quel bout prendre cette question en réalité, mais si on imaginait une base de données publique accessible, c'est soit entre les mains de la DGT et des partenaires sociaux au niveau pertinent, il faut des moyens, il faut des hommes et des femmes pour travailler sur le sujet. Je ne pense pas qu'à la DGT, il ne soit non plus une armée pour travailler sur la restructuration. Voilà, donc, c'est un vrai problème. On peut imaginer aussi d'associer l'interprofession, les branches sur ce projet-là. Bon, je ne sais pas de quelle manière il peut aussi y avoir des programmes de recherche lancés par l'administration pour impliquer aussi les chercheurs universitaires sur ce sujet-là. Pour qu'on lit la programmation politique, l'action des partenaires sociaux et puis les connaissances universitaires, je ne parle pas pour ma propre paroi, si j'ose dire, parce qu'il y a d'autres universitaires qui s'intéressent aussi à la question, il y a peut-être un travail commun à faire. Mais je pense que là, par exemple, il y aura quelque chose d'utile. pour une circulaire administrative, je pense que voilà, on a peut-être besoin, mais vous l'avez dit, ce ne serait qu'une circulaire, mais on a besoin d'un cadre clair aussi de l'administration. Donc on aurait besoin d'une projection d'une circulaire. Ça reste une circulaire, ce n'est que de la doctrine, il faut le dire et le redire. Et dans ce cadre-là, elle n'aurait pas vocation à être créatrice de droit. Mais au moins, on aurait une projection doctrinale dont on a besoin avec un vademecum. parce qu'on a plein de mots, vous avez parlé de secteur, mais finalement, chacun entend le sens qu'il veut sur ces mots. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est très difficile de concrétiser cela après en droit si on a des mots identiques sans parler de la même chose. Voilà, ça, ça me paraît important de souligner. Très bien. Je ferai rebondir les intervenants aux séquences de branches tout à l'heure sur vos propositions pour voir votre ressenti. Tout à l'heure, je vous poserai précisément la question. Maître Souré, vous voulez rajouter quelque chose ? Ce n'était pas prévu, mais volontiers. Je me rappelle, il y a six ans, un débat que l'on avait déjà sur la notion de branches et où notre ami, à l'époque, évoquait la confusion totale entre la notion de convention de ruptive et de branches. C'était à propos du secteur de la métallurgie où il nous disait qu'il n'y a qu'une seule branche, mais il y a des myriades, enfin, il y en avait une centaine de conventions de ruptive. Tout à l'heure, Morgan nous dirait à peu près la même chose. Donc, il y a aussi cette classification qui reste à faire. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans les propos qu'Alexis vient de tenir, c'est qu'il ajoute une réflexion supplémentaire qui est très importante, c'est d'une actualité qui n'existait pas hier et qu'il fallait bien mettre en exergue. c'est le lien entre les trois éléments que tu as évoqués qui permet d'identifier beaucoup mieux par l'objet d'une nouvelle branche les ingrédients nécessaires à cette identification. Ce qui me fait un petit peu peur, ce n'est pas l'analyse qui est excellente, c'est le fait que la maîtrise finalement de ce nouveau périmètre, bien sûr, à l'origine, il n'y a pas des l'art sociaux, mais à l'arrivée, il y a terriblement le ministère du Travail. Et là, on est dans une ambiguïté qu'on n'a pas encore levée. Par contre, ça ouvre des horizons de réflexion. Et le second élément, c'est que cette idée de Valé-Mécom, pourquoi il n'y aurait pas un partenariat privé-public, d'invention d'étudiants très formés par notre amie, des secteurs professionnels avancés qui ont les moyens de contribuer à et de faire des propositions à la DGT pour qu'elles puissent aboutir, ceci étant, quand on a la chance, comme je peux l'avoir, de lire beaucoup de courriers maintenant de la DGT adressés à des secteurs qui questionnent, on a déjà plus que de grandes bribes de réflexions sur ces sujets. Je pense notamment à la notion de dispositions communes et dispositions spécifiques qui animent énormément les négociateurs. Et puis, si on ne le vendra peut-être pas plus tard, cette épaisse rupture entre une négociation d'harmonisation qui est quand même une harmonisation de qu'est-ce qu'on peut de l'année de plus ou de mieux dans une négociation qui est par des natures loyales et à l'arrivée des cinq ans si on n'aboutit pas, alors c'est vrai que la Convention choisie est souvent la Convention la mieux disante. On n'est pas dans un désert des garanties sociales. Mais l'application de la Convention collective de la structure d'accueil entraîne une définition qui ne peut venir qu'après, par définition, de ce qui serait spécifique. Or, ce qui est spécifique, par les définitions de l'année de la DGT, ça peut se réduire à IOTA, voire à Epsilon. Je ne parlerai pas d'Omicron, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Maître Sauré. Eh bien, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, Gérald Gauthier, pour votre intervention, Jean-François Guillard, Pierre-Luc Dubillet, Alexis Bugada. Merci beaucoup. Nous allons demander à Morgane Oyo et Anne-Sophie Forget de nous rejoindre, Renaud Giroudet et Thierry Faro, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir juste en face. Voilà, très bien. Thierry, super. Morgane, ici. Anne-Sophie, très bien. Et puis Renaud, voilà. Excellent. Excellent. Bon, alors, donc, on s'est chauffé un petit peu sur le sujet du Conseil d'État. Voilà, donc je lui ai dit, bon, il faut quand même qu'il reste des commentaires à faire par Renaud Giroudet. Est-ce qu'on a un micro pour Renaud ? Il est là. Tu veux bien le... Alors, on va le donner. Voilà. Merci, David. Allons-y. Allons-y. Renaud, donc, Renaud Giroudet, directeur des affaires sociales, emploi, formation à la Fédération du commerce et de la distribution. Alors, qu'avez-vous à nous dire ? Attention, sous le regard attentif d'Alexis Bugada, bien sûr, des enseignements de l'arrêt du Conseil d'État relatifs aux minima conventionnels. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous permettre, effectivement, de faire un petit retour sur cette expérience. Alors, pour resituer le contexte, peut-être en deux secondes, avant d'aborder le détail. Bon, je pense que tout le monde le connaît dans les grandes lignes, donc je ne vais pas le détailler plus que ça, mais notre branche s'est trouvée, à l'instar de beaucoup d'autres, prise dans le blocage par la DGT de l'extension de dizaines et de dizaines d'accords de branche portant sur les salaires minima conventionnels entre le début de l'année 2018 et l'été 2019. Et au cours de cette période de blocage est apparue la position que le ministère du Travail a pu prendre, selon laquelle l'ajout du terme hiérarchique au sein de l'article L2253.1 du Code du travail relatif au fameux bloc 1 de normativité de l'accord de branche, donc l'ajout du terme hiérarchique après salaire minima, impliquait désormais une limitation de la capacité normative des partenaires sociaux de la branche au seul salaire de base. Et l'accord de salaire que nous avions signé quelque temps auparavant était donc directement concerné, puisque notre convention collective de branche se caractérise en matière salariale par deux éléments, l'obligation de rémunérer des pauses à hauteur de 5% du temps de travail effectif, ce qui implique qu'un salarié qui travaille 35 heures est rémunéré 36 heures trois quarts, et puis un 13e mois généralisé par conséquent, puisqu'il est dans la convention de branche dès un an d'ancienneté. Donc, les pauses payées étant dans le minimum conventionnel mensuel et la prime annuelle étant dans le minimum conventionnel annuel, notre accord de branche a subi, à l'instar de beaucoup d'autres, des exclusions et réserves lors de son extension à l'été 2019. Donc, extension et réserves que nous avons décidé de contester. l'enjeu était quand même considérable puisque si on prend le début de la grille d'un salarié rémunéré au taux horaire du SMIC, quand on ajoute ses pauses payées et ce 13e mois, l'écart avec l'application du SMIC sur l'année est quand même de 2800 euros bruts. Donc, l'enjeu était très, très loin d'être anecdotique. Et donc, est-ce que ces 2800 euros bruts étaient dans le bloc 1 ou dans le bloc 3 ? Autrement dit, est-ce qu'une entreprise par accord pouvait le remettre en cause sans devoir prévoir davantage au moins équivalent pour les salariés concernés ? C'était tout l'enjeu. Et donc, l'AFCD a choisi d'attaquer cet arrêté. D'abord parce qu'on avait signé cet accord. Donc, une fois qu'on a signé un accord, il est de notre devoir de le soutenir jusqu'au bout. Il n'est pas question qu'on signe des accords pour qu'ils n'entrent pas en vigueur ensuite dans toutes leurs composantes. Et les cinq organisations représentatives dans la branche, les quatre signataires et l'organisation non signataire de l'accord sont également allées au contentieux. Donc, certaines des organisations sont présentes ici et pourront compléter. Et donc, par son arrêt du 7 octobre 2021, le Conseil d'État nous a intégralement donné raison et à condamner la doctrine du ministère du Travail. Alors, comme on a quand même assez peu de temps pour... Parce qu'on pourrait... Enfin, on pourrait passer plusieurs heures. On a passé ne serait-ce qu'une après-midi entière à échanger au niveau du Conseil d'État dans le cadre de la procédure d'instruction publique que celui-ci avait mis en œuvre pour la première fois, au fond, à l'occasion de notre dossier. mais peut-être essayer pour synthétiser le plus possible d'évoquer ce que cet arrêt n'est pas et puis ensuite voir le plus rapidement possible ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Alors, ce qu'il n'est pas, on pourrait sans doute en faire l'économie, mais il y a... Comme on lit un peu tout et n'importe quoi sur cet arrêt et encore tout récemment la semaine dernière, mais j'y reviendrai, il m'a paru nécessaire de revenir sur ce point. Donc, je crois qu'il est absolument fondamental de bien expliquer que cet arrêt n'est en rien la marque d'une opposition entre négociation de branche et négociation d'entreprise et qu'il n'est en rien une remise en cause des ordonnances travail comme, enfin, contrairement à ce que certains mal informés ou mal intentionnés, parfois les deux sans doute, ont essayé de faire croire. Alors, d'abord, une telle logique de position accord d'entreprise, accord de branche serait totalement étrangère à la culture de notre branche professionnelle. Ça fait plus de 20 ans que, à titre d'exemple, la partie temps de travail de notre convention collective de branche est supplétive. C'est-à-dire qu'elle commence par expliquer qu'elle s'applique en l'absence d'accords d'entreprise. Donc, une branche d'activité comme la nôtre, qui réunit l'ensemble du commerce détaillé de gros à prédominance alimentaire, en tout cas pour les entreprises de plus de 11 salariés, comporte bien sûr énormément de PME, mais aussi de très, très grandes entreprises de 10 000, 50 000 jusqu'à 100 000 salariés en France. Donc, une branche comme celle-ci, comportant des entreprises qui ont évidemment toute la pannelle dans leur sein du dialogue social, des IRP, de la négociation, qui ont un dialogue social extrêmement riche, ne peut pas avoir comme ambition de brider la négociation collective d'entreprise. On ne peut que saluer, au contraire, le fait qu'au fil du temps, la capacité normative de l'accord d'entreprise n'a fait que s'accroître parce que c'est cela qui permet aux entreprises, dans le cadre de leur dialogue social interne, employeurs et salariés, de mettre en place les règles les plus adaptées à leur situation. Et même si la branche réunit les entreprises qui ont des caractéristiques communes, qui sont au moins en partie, en tout cas, concurrentes, ça reste quand même une forme de prêt-à-porter ou de la demi-mesure, en tout cas, alors que l'accord d'entreprise permet de faire du sur-mesure. Donc, ce n'était évidemment pas notre ambition. Alors, ça l'était d'autant moins, d'ailleurs, que, évidemment, l'accord de branche qu'on avait conclu, de même que la décision d'aller au contentieux, si la FCD la prend, c'est parce que les entreprises lui donnent mandat de le faire. Enfin, la représentativité, elle est ascendante, ce n'est pas une organisation patronale qui exerce une tutelle sur les entreprises de la branche, elle est la voie des entreprises de la branche. Les organisations patronales, désormais, font, comme les syndicats de salariés, l'objet d'une mesure de leur représentativité. Celle-ci est publiée. Donc, la FCD réunit des entreprises qui emploient à elles seules plus de 60% des salariés de la branche. Donc, si la FCD prend une position, cette position ne peut pas être à l'encontre de celle des employeurs de la branche. Et puis, en troisième lieu, et surtout, parce que le reste, on peut toujours dire, bon, ça reste assez théorique, qu'il faut en quoi que, mais surtout, ça n'est pas une opposition branche-entreprise compte tenu de ce que nous soutenions face au ministère du Travail devant le Conseil d'État. La position des entreprises portée par la FCD comportait deux points indissociables l'un de l'autre. Petit a, cette histoire de minimum conventionnel hiérarchique se limitant au seul salaire de base qui présente des conséquences absolument catastrophiques si jamais elle avait dû prospérer, ne résulte pas des ordonnances et a été inventée après coup. Ça, c'était notre premier point. Mais le deuxième point, pourquoi est-ce que ça ne résulte pas des ordonnances ? Pourquoi est-ce que les ordonnances n'avaient pas interdit des minima hiérarchiques pouvant inclure de tels éléments ? Tout simplement parce que dans le même temps, les ordonnances permettaient à un accord d'entreprise de substituer d'autres éléments de rémunération à ceux envisagés par l'accord de branche. Donc, sur le premier point, le fait de considérer que les minima conventionnels ne pouvaient que correspondre à un salaire de base, ça insécurisait à la fois les salariés et les entreprises et ça condamnait à relativement court terme toute la notion même de minima conventionnel. Alors, on n'a pas le temps de faire la démonstration ici. On l'a faite évidemment devant le Conseil d'État, que ce soit dans nos écritures ou lors de l'audience d'instruction, en décortiquant toutes les pistes possibles qui pouvaient s'ouvrir aux partenaires sociaux si nous devions retenir cette hypothèse de salaire minimum hiérarchique se limitant au salaire de base et en démontrant quelles conséquences cette analyse pouvait avoir. Et on voyait que dans tous les cas de figure, on aboutissait au mieux à la destruction totale de la notion de salaire minimum hiérarchique de branche. Face à ça, le volet juridique était à la limite plus simple. Jamais dans la doctrine sociale, la notion de minimum hiérarchique n'avait été synonyme de salaire de base, y compris dans l'utilisation que la DGT elle-même en avait toujours fait. Et soutenir un an et demi après les ordonnances, c'est-à-dire au printemps 2019, que c'était le cas alors que la ministre du Travail, au moment de la loi de ratification des ordonnances, avait soutenu, je vais la citer, devant la représtation nationale que les ordonnances, après avoir évoqué que l'accord d'entreprise prenait beaucoup plus d'importance, elle faisait le contrepoint en disant que les ordonnances procédaient à un clair renforcement des missions des branches et des domaines dans lesquels celles-ci devaient au contraire pouvoir faire prévaloir leurs règles. Et le premier exemple qu'elle citait était les minimas conventionnels. Donc on n'était absolument pas dans une atmosphère conduisant à réduire la capacité normative de la branche sur ce point précis des minimas conventionnels. Donc sur ce volet-là, la démonstration était, je dirais, relativement aisée. De l'autre côté, donc la FCD a toujours été claire sur le fait que dans le cadre tracé par les ordonnances, la responsabilité de la branche se limite au salaire minima. Les entreprises peuvent, dans le cadre de leur propre dialogue social, substituer d'autres éléments de rémunération au poste payé et au 13e mois de la convention collective. C'est écrit noir sur blanc dans le dernier alinéa de L22-53-1. Pour les 1 à 13, sachant que les minimas conventionnels sont le 1, l'accord de branche n'emporte sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci comporte des avantages au moins équivalents. Alors curieusement, le ministère du Travail soutenait que cette phrase ne s'appliquait pas aux minimas conventionnels, mais on ne voit pas comment, alors qu'ils sont le 1 de l'énumération, du 1 à 13. C'était nier l'évidence même de ce qui était indiqué. Et sur ce point, le Conseil d'État a été très clair en condamnant cette théorie ministériale. Alors, je ne vous dirais pas que ça règle tous les problèmes d'un point de vue juridique. A été évoqué tout à l'heure par le professeur Bugada, la notion davantage au moins équivalent. c'est une notion qui, pour reprendre une ancienne terminologie qu'on utilisait sur la notion d'établissement distinct, est sûrement une notion fonctionnelle et relative. Parce que, c'est sûr que si je remplace un 13e mois par 15 jours de droit dans un compte épargne-temps, ça ne sera pas équivalent. Si je le remplace par un mois dans le compte épargne-temps, on peut déjà commencer à se poser la question. Si je le remplace par deux mois dans le compte épargne-temps, je vous échange votre 13e mois en espèce dans les trébuchantes contre deux mois de droit dans votre CET. Alors, bon courage au juge, de toute façon, qui sera chargé de... Voilà, sachant que, par définition, on sera sur la base d'un accord majoritaire qui aura sans doute d'entreprise, qui aura sans doute pris soin d'indiquer que les signataires considèrent que c'est plus favorable que la disposition remplacée. Donc, définir cette notion est forcément pas simple. Et puis, sans doute qu'en matière du minima conventionnel, sur la notion d'avantage au moins équivalent, la Cour de cassation devrait... Enfin, je ne vois pas comment elle pourrait conserver sa règle d'analyse actuelle quand elle compare deux accords collectifs entre eux, à savoir que ce n'est pas une comparaison salarié par salarié, mais à l'égard collectivement de l'ensemble des salariés. Et en matière du minima conventionnel, je pense qu'on échappe nécessairement à cette logique-là et qu'on va devoir rentrer dans une logique de comparaison au regard du salarié lui-même. Donc, je ne dirais pas que la position du Conseil d'État a résolu tous les problèmes et ces problèmes sont posés par la rédaction même des ordonnances et par, finalement, une nouvelle articulation juridique qui va nécessiter, effectivement, d'abord que la doctrine se l'approprie pour nous éclairer, nous praticiens, sur ce qu'on peut, même si on tente de réfléchir un petit peu de temps à autre aussi, mais sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, ça mettra forcément encore un peu un certain temps. Mais en tout cas, c'est bien parce que le Conseil d'État a reconnu cette liberté à l'accord d'entreprise que des commentateurs autorisés, tels que Franck Morel, par exemple, ont pu écrire que la position du Conseil d'État était très équilibrée, même si ça semble peut-être excéder la maîtrise du sujet par certains avocats au Conseil. Je fais référence à un article de la semaine dernière. Alors, ça, c'est ce que cette position du Conseil d'État n'est pas, c'est donc pas une tutelle de la négociation de branche sur la négociation d'entreprise, c'est juste le rappel qu'en matière de salaire minima conventionnel, c'est l'accord de branche et la loi de la profession, mais c'est la loi de la profession parce qu'elle est négociée sur la base d'un mandat émanant des entreprises pour l'alternation patronale et des salariés directement pour les organisations syndicales. Il ne faut jamais oublier quand même les exigences que cette inversion, il y a quelques années, de la logique de représentativité entraîne. Alors, en quelques mots maintenant, Renaud, juste une question. J'ai épuisé mon temps ? Oui. Non, c'est pas du tout, je veux dire, je veux dire, l'unanimité aussi de la commission paritaire nationale, c'est une idée de travaux pratiques pour le professeur Lugada. Vous avez ici présents trois parties prenantes de cette démarche. Il y a la CDT des services, il y a la CGC Agro qui est représentée par Thierry Faro et ici Olivier Guivarche et puis Renaud Giroudet pour la FCD. Il faut peut-être faire une séance de travaux pratiques avec les parties prenantes sur un commentaire parce que c'est quand même assez structurant ce qui s'est passé. Voilà. Petite idée au passage à propos de l'invitation dans l'amphi. Ça l'est clairement et que nous ayons été unanimes devant le Conseil d'État. Ça pèse énormément ça, j'imagine. Alors, en conclusion, du coup, en quelques mots, du coup, qu'est-ce que c'est si on a vu ce que ça n'était pas ? Alors, c'est évidemment une victoire de l'État de droit quand même parce qu'il y avait cette théorie sortie du chapeau après coup, même si l'exécutif, forcément, quand on est dans le champ d'ordonnance, a un rôle plus important pour autant, ça ne doit pas autoriser l'administration à, a posteriori, donner un sens au texte qui n'a absolument pas été évoqué devant la représentative nationale. Donc, c'était pas... du côté du droit, c'est quand même plutôt très bien. Je vous invite tous, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à lire les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d'État qui sont d'un excellent niveau et qui constituent un très bon cours de droit. On les joindra au compte-rendu qu'on verra Véronique Caron en poste arrièrement. Alors, ensuite, il y a la capacité normative à la fois donc de l'accord d'entreprise qui a été reconnu par le Conseil d'État et qui doit être salué, mais en ce qui nous concerne et qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, la capacité normative de l'accord de branche. Sans cette capacité normative en matière de salaire minima, je ne vois pas comment la branche pourrait un tant soit peu jouer le rôle que la loi lui donne expressément de régulation de la concurrence entre les entreprises qui relèvent de son champ. On ne peut pas réguler la concurrence à coup d'accords type d'intéressement. Donc, le rôle serviciel de la branche, il ne s'agit pas de le contester, mais il ne s'agit surtout pas de résumer la branche à un tel rôle. Alors, sans doute que certains partisans du tout État pourraient tenir ou qui voient la branche plus comme un niveau intermédiaire de mise en œuvre des politiques publiques pourraient le concevoir. Mais la branche, il nous semble que ce doit d'abord être, quelle que soit la définition qui pourra lui en être donnée, jusqu'à la nécessité d'y apporter une définition, mais je dirais, peu importe cette définition, dès lors qu'elle reconnaîtra que la branche est d'abord et avant tout le cadre dans lequel des entreprises, via les représentants des employeurs et via les représentants des salariés, élaborent des politiques collectives. Moi, je crois que c'est un élément qui est fondamental. on a vu depuis 1982 progressivement une reconnaissance très progressive quand même, ça a 40 ans, une reconnaissance de la capacité normative de l'accord d'entreprise, donc de la capacité de l'entreprise à élaborer des règles dans le cadre de sa propre politique, sa politique d'entreprise, employeur et salarié. Dans le même temps, on n'a pas eu la même évolution et sans doute que le corps social est assez mûr pour une telle évolution. On n'a pas eu cette évolution, cette reconnaissance de la capacité des entreprises à élaborer collectivement des politiques dans le cadre de leur profession. On l'a sur un certain nombre de points, mais qui restent marginaux, limités, et on a plutôt vu un recul sur ces points-là. On l'a vu avec les clauses de désignation, on l'a vu avec l'évolution sur la formation professionnelle, on le voit avec nos... ne serait-ce que par des détails, l'inscription de nos CQP au RNCP, enfin, passez-moi le jargon, mais nos certificats de qualification professionnelle et leur inscription au registre national des certifications professionnelles dans le cadre de la réforme de la formation. On le voit sur énormément de sujets et on voit qu'il y a quand même une défiance et c'est ce que dit cet arrêt, c'est peut-être qu'il réunissait signataires et non signataires de cet accord, se battant ensemble pour faire reconnaître la validité intégrale de cet accord de branche. c'est sans doute la capacité désormais, d'abord la volonté du corps social de voir reconnaître sa capacité à élaborer des règles. Moi, quand je vois quand même que dans le cadre de notre branche, on était capable de conclure un accord mettant en œuvre le CDI d'opération, qu'on a conclu un accord sur les contrats courts, le point a été évoqué des contrats courts tout à l'heure, qu'on a conclu un accord sur, par exemple, la suppression des lettres de carence du CDD, considérant, employeurs et salariés conjointement, que c'était mauvais les lettres de carence, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Quand je vois que dans le même temps, l'État n'a toujours pas été capable de mettre en œuvre réellement l'expérimentation sur le CDD multi-remplacement, c'est-à-dire que j'ai un salarié qui part en vacances en juillet, un autre en août, pouvoir le remplacer par un seul et même CDD, on considéra que ce n'est pas une révolution absolue dans le cadre du droit du travail, déjà, il faut que ça passe par une expérimentation et deuxièmement, cette expérimentation n'est toujours pas à l'œuvre. Elle a failli l'être, très brièvement, mais le Covid étant passé par là et manifestement, aucun véhicule juridique n'a pu être arrêté dans son chemin pour intégrer ça. Donc, quand je vois ça, je me dis que nous, partenaires sociaux des branches, on n'est sans doute pas les plus mal placés pour faire avancer beaucoup de choses et pour beaucoup plus prendre en main notre destin que ce qui nous est laissé aujourd'hui. Mais c'est aussi le cas dans la restructuration des branches où le contour des branches doit, à mon avis, être exclusivement dessinée par ceux qui les composent. C'est-à-dire que, moi, je ne reconnais pas réellement la légitimité de l'État à définir le contour de nos branches professionnelles. Que les règles du jeu soient définies, évidemment, par le Parlement, etc., etc., mais ensuite, le contour de nos branches professionnelles, je crois que c'est à nous et à nous seuls de les définir. Et puis, dernier point, il me semble aussi qu'on est mûr pour passer à une autre étape dans l'autonomie du dialogue social de branches. On a été évoqué tout à l'heure par Pierre Ramain le problématique du délai par rapport à l'extension. La question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'apporte encore l'extension ? Désormais, notre prestativité à nous, partenaires sociaux, représentants des employeurs, représentants des salariés, est mesurée, prouvée, publiée. Quand un accord est signé par les représentants d'une majorité de la profession, est-ce qu'on a encore besoin du tampon de l'État, de l'administration plutôt, pour que cet accord s'applique à l'ensemble du secteur concerné ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à une autre étape qui reconnaîtrait effectivement la maturité du dialogue social au sein de nos branches professionnelles ? Bravo, ça c'est des messages très forts. Je vois que beaucoup acquiescent dans l'assistance. Je ne sais pas en ligne si ça acquiesce. Il faudrait faire des smileys en ligne pour voir si ça marche. Très très bien, mais excellent. Merci beaucoup, Renaud, pour cette intervention très intéressante et passionnée. On sent bien un rééquilibrage. Alors, Maître Saurès, je vous laisse la parole pour introduire l'intervention de nos représentants ici présents de la FNSEA. On garde pour tout à l'heure des échanges. On garde pour tout à l'heure. On garde pour tout à l'heure. Oui, écoutez, ce tandem qui est en face de vous a déjà beaucoup travaillé. D'abord, ils ont mis quelque temps à fusionner un paquet de branches et ils vont nous en parler. Mais surtout, ils ont été exemplaires dans les échanges avec les organisateurs de cette matinée puisque non seulement ils ont fait des documents que vous pourrez retrouver tout à l'heure, mais surtout, et encore plus, le contenu écrit de leurs aventures depuis six ans est déjà consigné pour apparaître dans la semaine juridique. Donc, un double bravo, mais je crois que ce qui est à venir est encore meilleur. C'est-à-dire comment cette saga s'est déroulée et tels enseignements, vous pouvez, l'un et l'autre, en tirer au profit du plus grand nombre. Merci. Merci, merci. Bonjour à tous. Morgane Oyo, directeur des affaires sociales de la FNSA. On a prévu de faire une intervention en duo. Je tenais à vous remercier parce que j'ai une affection particulière pour la G2R puisque j'ai été administrateur du pôle alimentaire, donc je conserve une sorte d'affection sociétatiste. vous dire qu'à la FNSA, le chantier de la restructuration conventionnelle a été pris avec une vision politique et stratégique immédiate, voilà, que ça n'a pas été vu comme un chantier technique et juridique, voilà. Et donc, nous avons mobilisé en effet des moyens importants. Peut-être, en propos introductifs, redonner aussi la dimension économique et sociale de l'agriculture. Tout le monde sait que, voilà, l'agriculture française est la première agriculture d'Europe mais en fait, elle subit quand même une forme de déclin. Et donc, l'enjeu aussi pour la FNSA et notamment aux affaires sociales, c'est de redonner des outils pour le rebond agricole. Donc, en fait, on ne déconnecte pas un chantier de restructuration conventionnelle de l'enjeu aussi derrière un enjeu économique. Voilà, donc on est vraiment dans un chantier, c'est pour ça qu'on était dans un chantier politique. Et puis, il y a des transformations profondes dans l'agriculture puisque c'est d'abord un travail plutôt réalisé par des indépendants et en fait, il y a beaucoup de formes de salariats qui se développent. Le salariat en tant que tel se développe en agriculture puisqu'il y a de moins en moins d'indépendants donc ils sont remplacés, il y a la mécanisation mais ils sont remplacés aussi par des salariés et au sein des salariés il y a différentes formes d'emplois et de salariats. Et donc là aussi, ce chantier de restructuration conventionnelle, il est vu à l'aune des transformations juridiques, démographiques qui se produisent depuis 40 ans dans l'agriculture. Voilà. Donc on l'a démarré en 2016 et on a tout de suite saisi que la loi El Khomri était pour nous une opportunité stratégique. Elle nous permettait en fait de positionner la FNSA comme la maîtrise d'oeuvre, le maître d'oeuvre de la restructuration. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait en agriculture on n'avait pas de convention collective nationale, on n'avait que des conventions collectives territoriales au nombre de 140. Elles étaient à la fois divisées par département et par filière. Et donc la loi El Khomri en fait venait percuter ce schéma historique en disant comme elle ne reconnaissait pas la dimension territoriale mais il fallait une dimension nationale, notre structure conventionnelle était obsolète. Et donc on s'est dit c'est l'opportunité pour la FNSA de reprendre la main sur son architecture conventionnelle, de remettre, de positionner une norme pour la première fois au niveau national sur l'ensemble des filières, une norme juridique à la main des organisations syndicales de salariés et de la FNSA. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. On a démarré donc en 2016 et je vais passer la parole à Anne-Sophie Forger pour vous expliquer les étapes. Bonjour. D'abord, j'ai l'impression d'être un peu la caution féminine de ces tables rondes. Donc mesdames, toute votre indulgence et ensuite mon intervention va paraître beaucoup plus terre-à-terre et technique que les envolées intellectuelles des prédécesseurs. Donc voilà, je suis pris de m'en excuser si vous le trouvez. Donc la restructuration conventionnelle pour la production agricole et les humains s'est faite en fait en trois temps. Le premier temps a été la conclusion d'un accord d'objectif sur la restructuration de la négociation collective de l'interbranche agricole en 2016 comme l'a souligné Morgane. Alors cet accord est sur un paramètre un peu plus large que la production agricole et les humains puisqu'il vise aussi les branches du paysage des travaux agricoles et forestiers du bois des exploitations forestières et des théieurs et ruisseurs de lin. Ce sont des branches avec lesquelles nous avons l'habitude de négocier sur des accords thématiques comme la durée du travail les conditions de travail la prévoyance. Là, dans cet accord de méthode il s'agissait de fixer les règles de la restructuration conventionnelle pour l'agriculture. plusieurs principes ont été fixés le premier c'est le maintien d'un dialogue social dans les territoires la réduction du nombre de conventions collectives territoriales et de filières la mise en place de ces deux PNI et l'élaboration de conventions collectives nationales. Dans ces perspectives les différentes branches citées ont effectué un premier rapprochement pour réfléchir à l'élaboration de conventions collectives nationales avec en tête les conséquences sur la représentativité patronale qui a déjà été évoquée dans d'autres interventions et c'est dans ce cadre que la production agricole et les CUMAS ont décidé de réfléchir ensemble à la mise en place d'une convention collective nationale. Donc en toute logique la deuxième étape de notre process a été de mettre en place la C2PNI là aussi par accord mais bon ça ne mérite pas un développement particulier il n'y a rien d'extraordinaire dans le contenu de cet accord et la troisième étape a été la négociation de la convention collective nationale. Pour construire cette convention nous sommes partis du constat que si le dialogue social territorial agricole était le pilier indispensable de notre point de vue en tout cas de la politique de l'emploi en agriculture pour ce qui concerne la négociation nous étions plutôt dans une situation d'atomie conventionnelle puisqu'en effet sur les 140 conventions collectives ou de filières de la production agricole et des humains il y en avait 40% qui ne négociaient que sur les salaires et la prévoyance 50% qui essayaient d'être à jour des évolutions législatives et réglementaires et seulement 10% qui allaient un peu au-delà. Donc l'objectif de cette convention collective nationale pour la partie en tout cas patronale était de redonner une dynamique de négociation sur les dispositions qu'on retrouve dans les conventions collectives de simplifier les normes conventionnelles et aussi d'harmoniser les conditions de concurrence entre les entreprises tout cela sans créer trop de décalage avec l'existant pour permettre évidemment aux entreprises de suivre il fallait donc un socle commun pas trop élevé au moins dans un premier temps ainsi après trois ans de négociations le 15 septembre 2020 nous sommes parvenus à la signature d'une convention collective pour la production agricole et les cumars côté patronal il y avait la FNSEA et la FNCUMAR et côté salariés nous avons réussi à obtenir la signature des cinq organisations syndicales représentatives dans notre champ donc les cinq classiques je vous épargnerai l'incitation et on peut dire que notre négociation si elle a été longue elle a été toujours fluide il n'y a jamais eu de gros heure majeure ni de blocage trois dispositions distinguent notre convention collective les autres dispositions sont classiques et pour les dispositifs plus innovants c'est essentiellement dans les accords thématiques que nous les retrouvons la première caractéristique de notre convention collective c'est la mise en place d'une grille de classification basée sur des critères classants ce sont au nombre de cinq technicité autonomie responsabilité économique et normative relation professionnel et management jusqu'à présent les grilles de classification qui étaient applicables dans les entreprises agricoles étaient des grilles dites parodies donc avec ces critères classants nous sommes passés de ce sont maintenant les emplois qui sont classifiés et non plus les salariés et nous estimons qu'ils permettent de prendre en compte d'une part la diversité des emplois et des filières et d'autre part de mieux appréhender les évolutions des emplois pour chaque critère il y a plusieurs degrés auxquels sont attribués des points et c'est l'addition des points qui vous permet de vous enfin qui permet de classer pas vous mais de classer l'emploi dans douze paliers que nous avons arrêtés et donc la deuxième disposition caractéristique de notre convention c'est la mise en place d'une grille de salaire minimal national et c'était un peu la clé de voûte et l'importance de la négociation parce qu'il fallait trouver le bon niveau de chacun des douze paliers pour obtenir une grille équilibrée mais qui ne mettent pas à mal les territoires et les filières qui jusqu'alors avaient des salaires minima en deçà de cette nouvelle grille enfin la troisième disposition caractéristique de cette convention collective est le maintien des conventions collectives territoriales et filières existantes en les requalifiant en accord autonome c'est cette troisième disposition qui a notamment permis d'avoir la signature des cinq organisations syndicales de salariés qui étaient très très attachées à la négociation territoriale mais pas uniquement on l'a aussi obtenu cette signature des cinq organisations parce que la FNSEA et la FNCUMAR avaient bien conscience que la grille de salaire même si elle pouvait être satisfaisante dans sa construction restait à des niveaux quand même relativement faibles d'autant qu'il n'y a aucune autre disposition dans notre convention relative à la rémunération donc les partenaires sociaux ont conclu parallèlement à cette convention collective nationale un dispositif mettant en place pour les salariés non cadres une retraite supplémentaire il faut savoir qu'il existe déjà ce dispositif pour les salariés TAM et cadres dans nos champs voilà pour faire simple et court je laisse à Morgane le soin de vous expliquer comment ça a été traduit dans les conventions cette convention a été traduite dans le territoire et les filières et également les conséquences de cette restructuration sur la représentativité patronale merci merci Anne-Sophie c'est vrai que vous avez noté donc il y a un chantier national et aussi un chantier territorial donc le chantier national est terminé et voilà une signature unanime vous noterez aussi qu'il y a deux fédérations employeurs qui a bien une fusion de champs nationaux mais l'enjeu le véritable enjeu était la fusion géographique en fait c'est une fusion c'est une restructuration géographique donc sont menées depuis quasiment neuf mois des négociations au niveau des territoires sur la base nous ce qui nous importe c'est la méthode c'est à dire de dire il ne faut pas tomber dans une automaticité du dialogue social au niveau des territoires il faut d'abord mener une étude préalable déjà sur l'existence de vos normes et de faire une comparaison entre les normes les nouvelles normes nationales et les normes existantes territorialement et ensuite voir ce que vous souhaitez maintenir ou ce que vous ne souhaitez pas maintenir ou ce que vous pouvez maintenir ou ce que vous ne pouvez pas maintenir et aussi vous rapprocher des entreprises agricoles qui ont des enjeux RH de compétences d'attractivité de flexibilité du travail voilà donc de se rapprocher de ces entreprises de les questionner et ensuite de dessiner une négociation sur les territoires voilà donc on pousse à ce que voilà ce qui nous a paru important c'était la méthodologie et donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup fait de formation interne formation des négociateurs formation des juristes pour en fait finalement au-delà à travers la norme juridique vraiment véritablement lancer un chantier RH comme l'a rappelé Pierre Marin tout à l'heure la structure des entreprises en agriculture il y a en moyenne un ou deux salariés avec des saisonniers qui viennent sur quelques semaines dans l'année mais il y a en moyenne un à deux salariés donc en fait il n'y a pas d'expertise RH donc toute l'expertise RH repose sur les négociateurs territoriaux ou nationaux et donc ce chantier conventionnel est une opportunité pour en fait remettre à jour nos pratiques RH dans les entreprises agricoles qui encore une fois sont confrontées à du turnover à des problématiques de compétitivité ou de flexibilité voilà donc ce chantier est mené il est beaucoup plus heurté qu'au niveau national dans les territoires le dialogue social est beaucoup plus heurté on ne sait pas encore comment ça va aboutir on a quand même là pour le coup des tensions beaucoup plus fortes parce qu'ils étaient habitués à avoir un dialogue social on va dire un peu administré ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire qu'en fait comme ils avaient des rendez-vous annuels sur des grilles de salaire ils n'étaient plus en capacité ou en habitude de négocier sur des vraies thématiques RH voilà ils ont perdu l'habitude de négocier sur des vraies thématiques et donc là ils sont obligés de le faire et ça se passe on va dire dans beaucoup de territoires de façon assez assez de façon difficile voilà on se pense qu'avec le temps la formation ça va finir par aboutir mais pour l'instant on n'en sait rien pour conclure aussi c'est de dire que ce chantier il a un impact donc on l'a vu sur la représentativité patronale il y a bien eu une fusion de champs nationaux avec les entreprises des coopératives d'utilisation de matériel agricole ce qu'on appelle les Cuma donc quelque part le champ conventionnel de la production agricole a absorbé le champ conventionnel des coopératives d'utilisation de matériel agricole et pour ne pas faire perdre en fait le pouvoir social de cette fédération la FN Cuma nous avons signé un protocole et un accord qui n'aurait pas du droit du travail mais d'un accord entre deux parties autonomes pour conférer à cette fédération nationale l'ensemble des prérogatives qui lui étaient attribués avant le chantier conventionnel ça c'est très important parce que sinon les fédérations professionnelles ne veulent pas aller dans un chantier de fusion conventionnelle elles sont réticentes et il nous a semblé que même si la FN Cuma était obligée de le faire il nous a semblé plutôt sain de faire un accord gagnant-gagnant de la traiter avec égard et donc de maintenir de s'assurer au maintien de toutes ces prérogatives et de tous ces financements liés au dialogue social plutôt que d'aller vers un une absorption pure et simple voilà très bien merci beaucoup Morgane ravi aussi on peut vous applaudir pour le travail parce qu'on parlait de temps long là c'est quel travail et c'est pas terminé en calendrier il faudra encore combien de temps pour faire le tour des territoires alors ? on a aucune idée on n'a pas mis d'agenda on pensait que ça serait fait en 2021 en fait on avait dit 2021 principalement et puis finir en 2022 et en fait aucun dans aucun territoire on est en voie de conclure en 2021 bon on va suivre ça de près parce que merci beaucoup pour ce travail ravi aussi je le dis de bivoire à Morgane de t'accueillir parmi nous on a toujours apprécié la relation qu'on a eue ensemble à l'époque où c'était l'industrie alimentaire pour ceux qui ne savent pas voilà alors Thierry Thierry Faro vous êtes président de la CFE CGC agro alors sur cette sur cette séquence de branches à la fois partie prenante dans le débat présenté par Renaud Giroudet et dans la partie dans le champ agricole oui et à la fois dans le champ agricole et à la fois dans le champ agricole quelle est la vision de la CFE CGC et quelle est votre vision sur la restructuration des branches ? un petit message sur la négociation sur votre pôle je vous félicite déjà du dialogue social qui est avec les organisations syndicales parce que les cinq organisations syndicales ont signé c'est pas dans toutes les branches où toutes les organisations syndicales signent ça après c'est clair que c'est très lourd mon syndicat qui est le SNC a énormément de travail dans toutes ces régions pour la convention collective nationale mais je vous félicite par rapport à ça ce que je voulais revenir aussi c'est sur le rapport à main et revenir aussi ce que a dit M. Giroudet ce qui est dommage dans le rapport à main c'est qu'on n'est pas obligé les entreprises à adhérer à une branche professionnelle parce qu'on oblige on conseille grandement aux branches de se rapprocher mais on n'a pas obligé aux entreprises à venir dans une branche professionnelle ce qui est pour la FCD c'est qu'on négocie à la FCD la FCD représente 60% du secteur il y a encore 40% qui n'est pas dans le secteur qui n'est pas dans la négociation et on est obligé d'attendre l'extension de nos accords et qui prend énormément de temps alors j'ai bien noté que M. Ramain s'engage à aller beaucoup plus vite on a tous noté ça on a tous bien entendu mais aller plus vite si c'est pour attendre 6 mois le train est passé quand on négocie les salaires c'est le salarié qui n'est pas dans la branche qui n'adhère pas l'entreprise qui n'adhère pas à la branche il attend l'extension et il attend 6 mois peut-être pour être augmenté que ses niveaux soient augmentés c'est un petit peu dommage que le projet Ramain enfin le rapport Ramain ne prévoyait pas ça après je souhaite revenir aussi sur un secteur qui est le mien dans l'agroalimentaire c'est le rapprochement de certaines branches alors certaines branches ce qu'on a constaté c'était que les organisations patronales qui étaient qui se réunissaient entre eux pour savoir s'ils avaient déjà des affinités pour travailler ensemble parce que la super branche il faut déjà que les organisations patronales aient une affinité pour travailler ensemble après la deuxième étape je pense ça a été de dire est-ce que nos conventions collectives respectives peuvent s'adapter parce que ça c'est le champ d'après c'est dans le grand champ si nos conventions collectives sont vraiment disparates au niveau des accords c'était aussi assez compliqué mais on peut on peut constater aussi que sur la branche boucherie et poissonnerie qui sont en train de se rapprocher et puis j'ai entendu qu'en fin d'année ça serait fini bon on verra si la négociation est finie en fin d'année c'est le problème que nous on peut rencontrer parce que nous on représente l'encadrement les agents de maîtrise une population qui est assez faible dans ce secteur qui n'est pas grandement représentée on peut s'apercevoir que malheureusement dans le grand champ on risque de perdre une représentativité qui nous était donnée sur la poissonnerie parce que la poissonnerie on était représentatif et dans le grand champ on risque de ne plus être représentatif et de ne plus être autour de la table et ça c'est un problème parce que nos salariés de la poissonnerie qui ont voté et qui nous ont donné accordé leur confiance et la représentativité dans la poissonnerie ne seront plus représentés dans le grand champ pendant quelques années le temps de refaire un cycle et après de revenir peut-être pour revenir sur la table des négociations avec la représentativité ça c'est un gros problème quand même un gros problème parce qu'on perd des organisations syndicales des organisations syndicales on perd des organisations syndicales avec des négociateurs parce que dans le grand champ moi on peut dire ce qu'on veut mais dans un mariage dans un mariage d'entreprise dans un mariage d'entreprise c'est toujours la plus grosse entreprise qui prendra le lead dans les négociations c'est toujours la plus grosse entreprise qui prendra le lead l'exemple de la boucherie et poissonnerie c'est et puis on a on a entendu les chiffres c'est 38 000 salariés pour un et 8 000 pour l'autre c'est assez disparate par rapport au poids on va s'apercevoir assez rapidement dans les années qui suivent que c'est quand même la boucherie qui prendra le lead sur la poissonnerie est-ce qu'autour de la table on aura encore on aura encore des poissonniers qui seront là pour négocier l'accord le super accord de la grande branche je suis sceptique je suis sceptique au fur et à mesure du temps malheureusement on aura moins de négociateurs qui seront de qualité pour négocier pour la poissonnerie parce que peut-être autour de la table on aura beaucoup plus de bouchers que de poissonniers bon ça c'est c'est un fait et puis le temps que la grande branche prenne le leader sur les branches poissonnerie et boucherie on négocie encore par contre on négocie on négocie encore mais on négocie avec la représentativité a été donnée ils viennent d'être donnés sur le grand champ mais quid de la représentativité encore pendant une année ou une année et demie qui reste à négocier quid de la représentativité sur ces branches-là professionnelles parce que la poissonnerie on se retrouve on n'a plus de représentativité mais on négocie encore puisqu'elle a été donnée au grand champ alors quid de la représentativité bon vous voyez on a quand même un vide qui nous déstabilise nous organisation syndicale parce que on peut être tous amis dans les organisations syndicales mais on a quand même on a quand même été élus pour défendre les intérêts de nos de nos adhérents et puis des salariés mais on défend on défend tous un intérêt peut-être qui peut être différent et on s'appuie plus sur de la représentativité on s'appuie sur une représentativité qui est donnée au grand secteur mais pas à la branche bon là on a un gros un gros souci par rapport à ça après on s'aperçoit aussi que dans certaines branches certaines branches il y a des associations de certains secteurs on peut prendre par exemple j'ai noté le sucre et les pâtes ils ont voulu s'associer et puis au bout du bout ils se séparent voilà ils se séparent ça veut dire qu'on a perdu on a perdu peut-être un an, un an et demi et puis ils vont essayer de trouver un autre partenaire un autre partenaire ça veut dire que les organisations syndicales pendant un an peut-être ils se sont réunis ils ont fait des propositions et à la sortie on se sépare voilà on perd du temps le rapprochement des fois c'est et ça pourra encore arriver d'autres branches qui veulent se rapprocher et puis qu'au bout du bout ils ne se rapprocheront pas bon voilà là on est inquiets par rapport à ça nous aussi les organisations syndicales sont inquiets parce qu'on continue à travailler à avancer et puis au bout du bout ils ne se marieront pas et on ne créera pas la super branche après nous pour conclure pour ma fédération nous on est des pragmatiques nous on est des pragmatiques ça veut dire que au niveau de la boucherie poissonnerie boulangerie j'ai bien entendu alors on n'est pas pour une super branche attention parce qu'on ne veut pas réduire à une seule branche l'artisanat nous on est attentifs à l'artisanat on veut défendre les intérêts de l'artisanat ça c'est une priorité pour nous mais j'entends bien que les boulangers avec peut-être je crois que c'est 300 000 salariés c'est énorme et quand j'entends c'est 48 000 salariés la boucherie je comprends très bien que la boucherie ne soit très place associée avec la boulangerie même si c'est le coût des heures de nuit le prétexte des heures de nuit mais bon dans certaines entreprises on sait négocier pour les boulangers on sait négocier pour les bouchers et ils ont pourtant des heures de nuit je pense à la FCD où c'est totalement différent l'artisanat la grande distribution je ne veux pas aussi les mettre en concurrence mais ça se fait ça se fait aussi bon voilà après c'est pour dire que c'est un rapprochement entre les hommes et pas dans l'intérêt peut-être de certains secteurs d'activité qui pourraient être l'artisanat on pourrait créer un artisanat une branche de l'artisanat avec des sous-champs des sous-champs qui pourraient être encore donner la place à la poissonnerie avec les organisations syndicales à la boulangerie et voilà bon ça c'est peut-être c'est peut-être à faire mais bon après moi ce que je veux dire aussi c'est que les organisations syndicales depuis des années des années se sont professionnalisées dans le rapport à main on réduit les branches nous on a par exemple pour notre organisation syndicale on a des négociateurs poissonnerie on les a professionnalisés on les a formés ils sont hyper compétents on a des bouchers qui sont des cadres de la boucherie qui sont professionnalisés qui sont compétents on leur dit quoi ces gens là c'est fini tu vas peut-être assister à la négociation de la boucherie ouais mais je suis le poissonnier ben non il n'y a plus qu'un poste parce que l'autre il en a trois parce qu'il est plus gros vous voyez c'est une compétition on se met une compétition aussi dans les organisations syndicales qui est compliqué après on pense aussi pour ma conclusion on pense aussi dans ce rapprochement des branches il y a des organisations aussi il y a des opcos et s'ils n'ont pas le même opco ils vont faire comment ? on va choisir l'opco comment ? on va dire peut-être tu pars là ou je pars là on a aussi des organismes de prévoyance qui peuvent être donnés à la poissonnerie peut-être c'est pas le même qu'à la et je suis certain c'est pas le même qu'à la boucherie ça va être arbitré comment ? les organisations syndicales qui vont dire sur le poids de la représentativité de la boucherie ou de la poissonnerie on va dire je crois que c'est la BGIS pour le poisson et c'est la G2R sur la boucherie on va dire quoi ? on va dire la BGIS ou la G2R vous perdez le marché mais derrière ça il y a des salariés est-ce qu'on a pensé aux salariés ? est-ce qu'on a pensé à celui qui a un régime de prévoyance depuis des années des années peut-être la G2R la boucherie et c'est plus la boucherie c'est la BGIS qui va prendre la boucherie ça veut dire que le salarié est perturbé aussi par ça bon oui alors on a un socle on a un socle qui s'adapte les organisations patronales se réunissent et vont s'adapter les organisations syndicales aussi au bout du bout vont s'adapter avec ce qui a été proposé mais aussi il faut penser aux salariés parce que le bout de chaîne c'est les salariés les salariés où on va leur dire demain ça a été négocié c'est plus la G2R c'est la BGIS il faudra lui dire aussi lui expliquer aussi bon voilà très bien voilà ce que je voulais dire pour la CFE CGC Agro et puis je vous félicite par rapport au dialogue social parce que cinq signatures j'aimerais que dans les autres branches on arrive à trouver cinq signatures très bien merci beaucoup Thierry Faro alors là on a fait une sorte d'incursion dans une je vais vous donner tout de suite la parole bien sûr on a fait une incursion on va dire très pratique il y a la question de principe qui s'est posée on le disait tout à l'heure avec Gérald Gauthier sur Force Ouvrière la problématique de la représentativité autant du côté des employeurs que des salariés elle pose des difficultés c'était cash c'était dit de manière cash alors il faut un droit de parole la boucherie poissonnelle on est entré dans la négo presque on ne veut pas du tout faire d'intrusion mais c'était non 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 c'est des commentaires alors que que meuriez-vous dire sur les propos du président de la fédération CGC Agro Pierre-Luc Dubinier pour les poissonniers c'est vrai que ces propos nous surprennent énormément et appellent des réponses premièrement sur le cycle électoral je rappelle qu'il y a tous les 4 ans il y a des arrêtés de représentativité et les organisations syndicales comme les organisations patronales déposent des candidatures la CFE-CGC était effectivement représentative dans la poissonnerie vous étiez à 8,76% il se trouve que dans le champ fusionné vous disparaissez alors qu'une autre organisation qui était dans un cas inverse rentre qui est dans la poissonnerie qui reste dans la boucherie donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu une problématique de processus électoral il y a eu dans le champ un appel à candidature et il se trouve que dans ce champ fusionné la CFE-CGC n'a pas été reconnue représentative donc on le déplore on ne le déplore pas la question n'est pas là la question c'est qu'il y a eu un vote sur les négociateurs de branche j'entends vos propos je suis bien désolé mais quelqu'un qui est élu pour un cycle on ne peut pas lui garantir un emploi à vie ce n'est pas le principe donc il sort dans la poissonnerie peut-être que poissonnerie-boucherie peut-être que vous rentrerez dans 4 ans peut-être pas mais en aucun cas on peut garantir en attendant le sort des négociateurs de branche sur ces négociateurs de branche je fais une petite remarque parce que vous avez insisté sur ce point M. Poutrin est là il me dira le contraire si je me trompe mais ils sont dans la grande distribution plutôt ils ne sont pas dans l'artisanat ces négociateurs de branche donc je pense que le champ de la grande distribution vous l'avez vous le conservez donc ça c'est un autre problème et sur la disparition de la poissonnerie alors là pour le coup je m'inscris en faux total c'est à dire que ça a été l'accord a été pensé pour que justement le métier de la poissonnerie puisse continuer à exercer à être reconnu et représentatif dans de meilleures conditions pourquoi ? parce qu'on a créé Remaling qui est une structure où justement la poissonnerie conservera toute son indépendance dans un champ qui sera beaucoup plus cohérent beaucoup plus solide où on aura pu mutualiser un certain nombre de services aux adhérents aux entreprises tout en assurant un cadre protecteur pour les salariés donc ça les négociateurs de branche rassurez-vous si vous revenez dans 4 ans ils seront toujours là il y aura toujours des poissonneries autour de la table et l'année écoulée comme l'année prochaine il y aura autant de commissions sous-commissions poissonneries que sous-commissions boucheries qui auront à traiter de ces sujets spécifiques métiers et le dernier point que vous avez soulevé à la fin c'est pareil je pense qu'il ne faut pas tout mélanger le rapprochement des branches ne veut pas dire l'harmonisation des métiers notamment en termes de santé et prévoyance ça reste deux métiers qui sont absolument distincts et les organismes qui sont ils se trouvent tous les deux dans un cadre qui est à peu près identique post-désignation vous aviez peut-être une labellisation vous monsieur Guerre pour la partie boucherie mais les organismes continueront à être décidés par la commission paritaire selon les règles applicables ou en période de post-désignation donc ça ne changera pas la santé et la prévoyance ne changeront pas les assureurs ne changeront pas et juste pour compléter quand on se marie c'est pour le meilleur on ne pense pas au pire donc ça c'est le premier point et donc pour avancer sur ce rapprochement de branches donc il y a eu un accord de méthode qui est signé par toutes les parties donc toutes les organisations syndicales ont signé cet accord de méthode donc je pense que ça a été pensé réfléchi partagé et c'est fait pour avancer vous n'êtes plus là vous n'êtes plus là que je vous dise après je pense que représentants que ce soit salariés ou patronales ce qui nous concerne ce n'est pas un métier donc on est là aujourd'hui demain on n'était plus là donc je crois qu'on ne pense pas on ne pense pas à nous on pense à l'avenir c'est vraiment ce que nous faisons avec la poissonnerie c'est vraiment pour pour les générations futures je pense que ce n'est pas du du one shop ce n'est pas du court terme bien merci beaucoup chacun s'est exprimé là nous on ne va pas du tout entrer dans le débat en tout cas je trouve important que chacun puisse s'exprimer de manière très claire on sent bien que la restructuration des branches les négociations elles génèrent je crois le débat que l'on vient d'observer en vrai c'est un discours en vrai Renaud Giraudet vous voulez dire quelque chose ? merci David ce débat est intéressant peut-être que certains des problèmes soulevés par Thierry ne se retrouvent pas forcément parce qu'il y a une proximité très très forte sans doute entre Poissonnier et Boucher mais le débat qui soulève est extrêmement important c'est-à-dire que si on veut avoir une restructuration des branches avec demain des grandes branches qui ne soient pas juste des champs de bataille il est quand même extrêmement important qu'on ait les moyens au plan géologique de conserver les cultures de secteurs d'activité qui si aujourd'hui sont dans des champs conventionnels différents c'est rarement cru du hasard c'est bien parce que des métiers se sont reconnus comme suffisamment homogènes pour construire un institut ensemble et voilà et il faut je pense le succès de la restauration des branches aux effets d'annonce passer par la capacité pour les acteurs sociaux de maintenir les spécificités au-delà du seul délai de cinq ans qu'on a aujourd'hui voilà c'est-à-dire qu'il faut que de manière pérenne on soit capable de respecter les spécificités qui méritent d'être conservées sans quoi la raison commune ne sera pas une je valide d'ailleurs c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la table ronde si on 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 fait cette nouvelle de ce nouveau convention politique c'est parce que en amont on a déjà une proximité parce que en amont on avait déjà travaillé ensemble bien sûr qu'on ne peut pas imposer il faut que il faut que ce soit partagé et si on avait vraiment à poser je ne pense pas que l'accord de champ il aurait été signé par toutes les parties excellent en tout cas merci de nous faire profiter de vos échanges en vrai c'est ça la négociation paritaire du coup j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer on a fait sauter la pause parce que c'est débat pour ne pas prendre trop de retard ce que je vous propose ceux qui veulent se détendre vous pouvez vous dégourdir les jambes tranquillement ici ceux qui sont en contact en télétransmission là vous coupez la vidéo non vous ne coupez pas mais vous faites une pause mais vous êtes habitués à faire ça on reste ensemble ce que je vous propose c'est qu'on change la séquence on change la séquence merci beaucoup Thierry Faro merci beaucoup Anne-Sophie Forger bravo pour votre travail Morgane Oyo merci beaucoup Renaud Giroudet tout à l'heure peut-être en conclusion on refera les questions vous êtes vraiment passionnant de vous entendre tous et donc je vais souhaiter la bienvenue à Jean-Charles Vauglet Olivier Guivarch Véronique Caron va revenir et Maître Soray également vous revenez s'il vous plaît alors on va prendre une autre séquence une autre séquence de travail c'est très intéressant et puis vous allez sans doute rebondir peut-être sur ce que vous avez entendu j'imagine ça suscite des réactions chez tout le monde donc Jean-Charles Vauglet vous êtes directeur général et secrétaire général FNAEM et FENACEREM je dis ce que sont ces vocables Fédération nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison Fédération du commerce et service de l'électro-domestique et du multimédia c'est tout un champ et donc vous pouvez nous rappeler le contexte et les motivations du rapprochement des branches du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison s'il vous plaît oui David bien sûr il remonte maintenant à 2016 puisque dès l'origine de la loi El Khomri posant les premiers fondements du rapprochement sa première étape en tout cas du rapprochement des branches les conseils d'administration des deux organisations professionnelles ont décidé d'une démarche proactive une démarche proactive qui était dictée et qui est toujours dictée d'ailleurs par trois considérations d'abord la première une convergence de fonds des marchés sur lesquels opèrent les entreprises des deux secteurs aujourd'hui vous avez des entreprises électroménagers qui vendent de la cuisine des cuisinistes qui vendent de l'électroménager de la litterie aussi qui se répartit sur les marchés il y a donc une convergence de fonds et ça c'est un mouvement de fonds de moyen et de long terme qui entraîne et amplifie une convergence des métiers et des mobilités salariales au sein de cet univers on va dire de l'équipement du foyer c'est la première raison la deuxième raison c'était aussi des similitudes les deux conventions collectives fortes chacune d'une soixantaine de milliers de salariés étaient cousines germaines on va dire elles se ressemblaient dans leur architecture alors tout n'est pas comparable évidemment ligne à ligne mais voilà et puis la troisième raison c'est qu'il y avait aussi une convergence sociale de fait quand on étudiait les deux rapports de branches les rapports sociaux des deux branches de longue date d'ailleurs l'âge moyen des salariés le taux de TPE 85% dans les deux et on pourrait multiplier la répartition par catégorie des statuts salariés hommes, femmes etc. tout cela était déjà extrêmement similaire donc ce faisceau de convergence de fonds nous a amené nous a conduit à réfléchir et à dire on ne peut pas attendre de se voir imposé à terme on n'était pas considéré si vous voulez en 2016 on ne l'est toujours pas d'ailleurs si j'ai bien compris monsieur Ramin aujourd'hui comme des branches inférieures à 5000 salariés ou sans vie sociale etc. on aurait pu attendre on a décidé de ne pas attendre et d'agir parce qu'on s'est dit il vaut mieux anticiper l'avenir de moyen et long terme plutôt que de le subir à un moment ou à un autre en se voyant fléchir une direction qui ne serait pas forcément dans nos intentions donc depuis début 2017 les deux organisations professionnelles enfin les trois devraient je dire puisque côté électroménager il y a deux organisations professionnelles représentatives même s'il a fait la CRM de plus de 88% de représentativité ont décidé à trois de lancer le chantier de réunion à terme de ces deux conventions collectives pour avec l'ambition justifiée par tout ce que je viens de préciser c'est de constituer un pôle social de l'équipement de l'habitat du foyer de la maison comme on veut à contrario de l'équipement de la personne par exemple ou à contrario de l'alimentaire ou d'autre chose fort entre 120 et 125 000 salariés parce qu'on pense que et c'est ce qui présidait d'ailleurs à la réforme de la formation qui est intervenue entre temps en 2018 qu'il y a beaucoup de cohérence dans cet exercice et que le mot d'ordre qu'on doit tous se fixer c'est la cohérence au nom de la convergence parce que que faut-il voir en dépendant de l'attractivité sociale des entreprises sur un marché de l'emploi de plus en plus difficile en termes de recrutement même s'il y a plein de paradoxes sur ce sujet et puis aussi le fait que les salariés cela puisse accroître leur mobilité nous sommes dans les deux secteurs on partage cette spécificité de produits assez techniques caractérisés par un taux important de livraison pause installation c'est pas que de la vente emportée et même quand c'est de la vente emportée il y a la technicité sur ces produits des volumes des produits de volume etc rassembler des branches qui sont susceptibles de salariés des personnels ça accroît la mobilité de ces personnels un petit peu comme c'était un des mots d'ordre de la réforme de la formation pour un certainement des opcos avec une certaine cohérence donc voilà on est dans ce chantier il a été caractérisé par deux étapes il existe une petite convention collective non étendue des spécialistes cuisines qui rassemblaient moins de 5000 salariés qui n'avaient jamais été étendus qui a été donc non pas rattaché elle a été dissoute mais on a réussi avec les partenaires sociaux au cours de cette première étape à préserver le point positif de cette microbranche à l'époque qui était l'existence de CQP et de titres donc on a rapatrié dans la convention collective de l'ameublement avec les positionnements qui allaient avec etc. évidemment ça c'était un premier volet du dossier dès 2017 et puis là les négociateurs sociaux dont je ne fais pas partie ce n'est pas mon métier contrairement à beaucoup d'autres d'entre vous ici sont engagés il y a eu un accord de méthode signé on s'est donné au passage les moyens du dialogue social parce qu'on disait tout à l'heure que c'était chronophage que c'était un lourd investissement et pas qu'en temps et en hommes mais en moyens aussi en conseil extérieur etc. on s'est donné les moyens de ce dialogue social puisqu'il existait un dialogue social dans la branche ameublement depuis quelques années déjà la branche électroménager l'a adoptée également et est venue se rajouter un dialogue une contribution de dialogue social interbranche on est bien professeur toujours dans l'interbranche pour l'instant et tout ça donne les moyens financiers tant aux organisations professionnelles que syndicales de staffer et de de professionnaliser entre guillemets ce chantier donc ils en sont là on a un tronc commun de négociation collective l'objectif alors ça a commencé courant 2017 on est fin 2021 l'objectif ça reste un objectif on verra s'il sera atteint des négociateurs c'est de parvenir à un tronc commun présentable à la direction générale du travail fin 2022 début 2023 portant sur tous les sujets alors il y a des sujets dont on ne maîtrise pas complètement le calendrier ils s'apprêtaient à ouvrir le chapitre formation sauf qu'il y a une loi à NIC qui est prévue donc ça décale d'autant si on ne veut pas négocier pour rien pendant trois mois quelque chose qui serait susceptible d'être remis en cause deux mois plus tard ce tronc commun ils ont mis les classifications de côté ils travaillent en interbranche sur les classifications en considérant que ces classifications c'est toujours plus long que le restant des dispositions donc ce qui ne veut pas dire qu'on les exclut d'un corps commun à terme donc voilà un petit peu où on en est et puis on verra bien ce que cela donnera on a un chantier qui n'est pas directement lié au rapprochement des branches mais que nos conseils d'administration FNAEM et FENACEREM ont souhaité néanmoins engager de pair c'est celui de la réunion des deux organisations professionnelles c'est pas une obligation mais on considère que à terme s'il y a une convention commune où la mauvaise hypothèse ou les négociations échoueraient toujours une hypothèse A et B il serait toujours plus facile d'avoir une organisation professionnelle commune d'autant plus que sur tous les autres sujets extra sociaux l'environnement l'économie la fiscalité que sais-je encore compte tenu de la convergence des marchés et des situations ils sont traités en commun pour plus de 80% d'entre eux aujourd'hui donc il y a ce chantier là on considère aussi qu'avoir des organisations professionnelles plus unifiées plus réunies ça facilite aussi ça fluidifie ou en tout cas c'est susceptible de fluidifier ces exercices de rapprochement de conventions collectives parce que ça supprime bien des considérations sur lesquelles on vient de voir et elles sont vraies aussi tant côté syndical que copé ces situations de fait voilà où nous en sommes ça ne pose un certain nombre de sujets mais on va y revenir sur le chapitre des difficultés tout à fait merci pour du coup ce rappel du contexte comment justement vous réagissez face aux principales difficultés et comment vous les relevez il y a pu en avoir depuis 2016 chronologiquement ou successivement plusieurs comme il s'agissait d'une démarche proactive que nos deux branches n'étaient pas directement et immédiatement visées par les premières dispositions légales il a fallu au fur et à mesure du temps convaincre l'ensemble des partenaires sociaux de l'utilité de la pertinence de cette démarche qui nous projetait dans le moyen et le long terme au jour d'aujourd'hui je dirais que chacun a compris l'utilité et toutes les organisations syndicales participent aux négociations activement et d'ailleurs il y a déjà dans certaines organisations syndicales des délégués syndicaux qui sont communs aux deux branches ça s'est apparu au cours des 4 ou 5 dernières années alors ça peut être le fait du hasard dans une organisation syndicale ou pas je ne sais pas mais en attendant il y a tant côté patronal que syndical aujourd'hui un certain nombre d'organisations qui sont représentées de façon par la même personne au sein des négociations donc ce chantier là si vous voulez cette première difficulté elle nous semble levée je ne sais pas s'il y aura cinq signatures in fine sur ce chantier mais en attendant tous participent activement à ce chantier et on sent que chacun le fait aujourd'hui avec un degré de conviction supérieur à ce qu'il pouvait être il y a trois ans encore alors les contributions au dialogue social ont aussi facilité et leur extension l'exercice naturellement ça c'est la première difficulté deuxième difficulté je ne sais plus qui tout à l'heure employait le mot de nécessité de pas de transparence mais j'ai relevé le mot de lisibilité de la part de la direction générale du travail sur ce chantier pour tout le monde et là on s'aperçoit effectivement qu'il existe un certain nombre de questions très techniques sur lesquelles je ne vais pas détailler ce matin mais qui sont autant de cailloux dans la chaussure de ce genre d'exercice je citerai simplement deux exemples le premier il a très je ne reviendrai pas aux mesures de représentativité de tous côtés l'administration du travail a peaufiné depuis 2016 ses positions sur un certain nombre de sujets mais il y a encore quelques temps on ne savait pas si en tant qu'organisation professionnelle mais c'est la même chose pour les organisations syndicales comment bien déposer une demande en représentativité sur une convention commune dans l'hypothèse où elle existerait doit-on le faire à l'échéance quadriennale de chaque mesure où peut-on le faire pendant une période quadriennale et de quelle façon avec quelles conséquences etc. ça c'est en train de se préciser petit à petit mais il y avait des incertitudes juridiques qui pouvaient avoir des conséquences existentielles puis il y a des nous on a sur le chantier de la réunion des organisations professionnelles une inquiétude jurisprudentielle il existe une jurisprudence à la chambre sociale la cour de cassation d'octobre 2016 je crois qui dit je la résume que quand une organisation professionnelle signataire d'une convention collective disparaît même volontairement pour s'intégrer dans un ensemble plus grand la convention collective tombe alors on n'a pas souhaité se suicider tout de suite en public et collectivement mais là on est en lien avec la direction générale du travail on attend son analyse parce que le but c'est quand même d'exister c'est pour ça qu'on a créé la confédération nationale de l'équipement du foyer que pour l'instant le chapeau existe qu'il est actif sur tous les sujets extra sociaux mais que sur le sujet social on attend des réassurances espère-t-on en tout cas de la direction générale du travail pour pouvoir avancer aujourd'hui tous nos moyens sont mutualisés mais on transfère les charges quand dans la nouvelle structure parce qu'on ne veut pas non plus se saborder et là l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions il peut y avoir des chausses trappes tous les 200 mètres une impasse ou autre il faut faire très attention et là le besoin d'éclaircissement de donner des perspectives et de réassurance sur ces sujets qui sont souvent des sujets techniques il y a déjà eu du progrès de la direction générale du travail mais il en reste et je reprends votre suggestion professeur de voir tout ça coucher dans une sorte de vademecom de memento de quelque chose mais qui soit un outil pour nous tous pour pouvoir avancer de façon plus plus sereine si les conventions collectives tombent c'est une conséquence pour les organisations professionnelles c'est une fonction régalienne historique mais ça aussi de facto immédiatement la même conséquence pour les délégués syndicaux chargés de la négociation de ces conventions c'est très intéressant merci beaucoup Jean-Charles Vauglet je me tourne maintenant vers Olivier Guivarch vous êtes secrétaire général de la CFDT service du coup de quelle façon envisagez-vous la restructuration des branches vous à la CFDT service bonjour et merci de l'invitation merci d'avoir invité la CFDT pour qu'on puisse s'exprimer alors en intervenant en quatrième session je constate évidemment beaucoup de convergences donc il y a des choses que je vais redire mais je pense que c'est important aussi de pouvoir constater que nous avons des convergences entre nous je voudrais quand même revenir sur le rôle et l'émission d'une branche je vois quatre rôles et c'est important de toujours s'en souvenir avant de parler de la restructuration la branche c'est un instrument de régulation et d'impulsion de la norme c'est aussi le lieu de gouvernance des politiques d'emploi de formation et de travail et là je cite le rapport Ramin auquel on pense beaucoup ce matin le lieu de dialogue économique et social pour un secteur d'activité je vais y revenir est une instance de représentation du secteur d'activité auprès des pouvoirs publics et de tout acteur extérieur et les missions c'est d'abord et avant tout de réguler la concurrence et là aussi j'y reviendrai de définir des garanties collectives on en a cité beaucoup ce matin les salaires minimum hiérarchiques la formation la protection sociale etc ordonner ce qui relève de la branche et de ce qui relève des entreprises et rendre un avis d'interprétation des dispositions conventionnelles on pourrait en citer d'autres mais c'est les quatre principales selon nous et je voudrais ajouter qu'il y a un principe et une méthode quand on aborde la question de la négociation collective en branche quand on aborde ce niveau là de négociation le premier principe c'est le paritarisme c'est important ce matin de se dire que c'est un principe qui est consubstantiel je dirais à ce niveau de négociation alors ce matin nous sommes invités par une instance on va dire une institution paritaire et donc ça semble évident d'inviter des organisations syndicales et des organisations patronales mais je constate bien souvent avec regret que des pouvoirs publics des ministères des cabinets ministériels et des acteurs économiques et sociaux invitent parfois des organisations patronales en disant nous invitons la branche non vous invitez des organisations patronales qui peuvent tout à fait parler des entreprises des métiers mais ce ne sera jamais à ce moment là une parole de la branche c'est à dire une notion de représentation de la branche parce que peuvent représenter la branche seulement les organisations patronales et les organisations syndicales quand elles sont réunies ou alors elles se mettent d'accord entre elles pour envoyer un représentant mais il faut qu'il y ait un accord à la fois des organisations syndicales et des organisations patronales et ça c'est vraiment un principe fondamental et j'ajoute que pour reprendre les mots d'Albert Camus mal nommé les choses c'est ajouté au malheur du monde et bien quand on nomme la branche on ne n'utilise pas le nom de l'organisation patronale représentative s'il y en a qu'une et qu'elle est majeure et bien pour autant ce n'est pas le nom de la branche le nom de la branche c'est le nom de la convention collective si on considère ce matin que pour le moment branche c'est la convention collective il peut y avoir un débat mais je n'en rentre pas dans le détail et c'est pour cela que je dis souvent aux militants aux négociateurs de branche à ceux qui supervisent les négociations n'utilisez pas le nom de l'organisation patronale pour parler du secteur dans lequel vous négociez vous avez un nom générique il est partagé et c'est très important ne serait-ce que d'ailleurs pour la clarté du débat et puis la méthode c'est la négociation collective c'est à dire que c'est par la négociation la confrontation des opinions des intérêts qu'on arrive à des compromis et qu'on arrive tout simplement à assurer le rôle et les missions de la branche alors je viens à la question pourquoi regrouper des conventions collectives parce que là aussi il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi on le fait même si ça peut être une injonction on peut vraiment se poser la question mais pourquoi regrouper des conventions collectives alors il s'agit de tenir son rôle et d'assurer ses missions c'est à dire que si une branche dans une branche les organisations ont des difficultés pour assurer le rôle assurer les missions faire en sorte de produire de la norme de la négociation des rapports de branches et ainsi de suite alors effectivement il y a lieu de se poser la question de l'intérêt d'un regroupement et puis il s'agit aussi de s'adapter aux transformations économiques et sociales il y a de grandes transformations chaque génération des grandes transformations économiques et sociales et forcément ces transformations économiques et sociales ont une incidence sur la délimitation des conventions collectives et j'illustrerai tout à l'heure par des exemples ensuite il faut être lisible par les employeurs et les salariés et enfin être connu des acteurs du monde politique économique et social il arrive parfois que par exemple les services statistiques établissent des chiffres très intéressants mais alors pour les branches c'est très difficile de s'y retrouver parce que les frontières ne sont pas les mêmes donc il va falloir être lisible aussi à tous les niveaux un niveau statistique un niveau d'analyse des données et aussi lisible dans l'analyse des textes dans les normes qu'on établit alors il y a des faiblesses elles ont souvent été citées ce matin on regroupe aussi des conventions collectives quand on s'aperçoit qu'on a des difficultés pour trouver tout simplement des représentants quand on a du mal à peser finalement et à défendre les règles d'une profession finalement restructurer les branches ça relève parfois de la survie du paritarisme dont je parlais tout à l'heure alors il y a quelques préalables aux critères que je vais énoncer rapidement je voudrais faire deux préalables le premier c'est qu'il s'agit de défendre le principe et la méthode du paritarisme c'est-à-dire que ça doit se faire dans le consensus dans la recherche de compromis à travers des accords majoritaires pour mettre en oeuvre une restructuration de branches l'initiative elle peut venir seulement des organisations patronales ça ne nous pose pas de problème à la CFDT l'initiative peut venir des organisations syndicales peu importe d'où vient l'initiative du moment qu'on respecte le principe du paritarisme et que ensuite il y a du dialogue il y a des échanges il y a un certain nombre de rencontres d'explications et on finit par trouver ensemble un intérêt général en dépassant la logique des conflits une expression chère à être bon maire qu'on connaît bien à la CFDT deuxième préalable c'est qu'il faut mettre de côté les difficultés organisationnelles c'est aux organisations de régler en interne les questions de gouvernance les questions de frontières finalement les salariés n'ont pas à subir le fait que telle organisation a décidé de séparer de séparer en fédération et puis il y a des frontières etc. ça c'est vraiment aux organisations de régler leurs problèmes ça ne doit pas avoir d'incidence quand on se pose la question d'une restructuration des branches dans l'intérêt des salariés et dans l'intérêt des entreprises alors les critères j'en évoque 5 le premier c'est la cohérence sociale et économique on a beaucoup parlé de cohérence ce matin la CFDT défend ce premier critère il est impératif il doit y avoir une cohérence sociale et économique soit on raisonne en termes de secteur et dans ce cas là c'est vraiment la notion de concurrence qui prévaut on y est très attaché à la CFDT je rappelais que le rôle de la branche c'est de réguler la concurrence donc il doit y avoir une concurrence entre les entreprises de la convention collective et d'ailleurs le rapport Ramin parle même de vocation de la branche sur cette question de concurrence soit on raisonne en termes de filière et dans ce cas là c'est plus la notion d'intérêt commun du côté des employeurs comme des salariés mais la notion de concurrence est un peu plus évidente deuxième critère c'est la vitalité du dialogue social je n'y reviens pas on l'a souvent dit si la branche produit beaucoup d'accords beaucoup de normes alors on est bien dans la même dans la bonne logique il y a aussi le nombre de salariés mais ça ne doit pas être un critère majeur puisque ça a été dit une branche je peux très bien vivre avec moins de salariés qu'une autre mais s'il y a une vitalité du dialogue social et des règles de la profession qui sont défendues alors je dirais que tout va bien c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question du pourquoi se restructurer le quatrième critère c'est la qualité de la prise en charge des petites entreprises puisque rappelons-le aussi la convention collective c'est le filet de sécurité pour les salariés des petites entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'accord collectif négocié au niveau de l'entreprise et donc ce filet de sécurité il assure les salariés des petites entreprises donc la convention collective ou le regroupement de conventions collectives permet d'être plus efficient pour les salariés des petites entreprises et enfin il y a la participation des organisations au dialogue social européen voire mondial ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question d'une mission d'intérêt général de représentation de peser aussi dans le monde économique et social et donc si on peut se regrouper et peser un peu plus par exemple au niveau européen c'est intéressant merci pour ces critères très éclairants vous parliez tout à l'heure d'exemples de rapprochement alors allons-y quels seraient les rapprochements en cours ou souhaités dont vous faisiez écho tout à l'heure alors je confirme ça prend du temps ça prend du temps la restructuration des branches j'évoquerai pour parler de restructuration en cours les professions judiciaires les métiers du droit comme c'est dit dans le rapport Ramin c'était considéré comme une évidence mais finalement ça prend du temps nous avons par exemple une fusion de la convention collective des administrateurs et mandataires judiciaires avec la convention des greffiers des tribunaux de commerce et la convention des avocats au conseil alors il y a eu un accord de champ en mai 2019 et nous avons une sorte d'arrêt de la négociation à cause d'un problème de représentativité patronale et ça illustre le fait qu'il y a quand même des problèmes organisationnels qui trop souvent sont les petits cailloux dans la chaussure pour reprendre une expression qui a déjà été prononcée deuxième deuxième grande restructuration toujours dans les métiers du droit c'est les commissaires de justice alors les commissaires de justice au 1er juillet 2022 c'est l'entrée en vigueur de ce statut alors on regroupe les huissiers de justice avec les commissaires priseurs donc les salariés des huissiers et les salariés des commissaires priseurs donc ça aussi c'est difficile puisque actuellement nous n'avons pas du tout terminé la fusion de ces deux branches troisième regroupement dans ces métiers du droit c'est la fusion des conventions collectives des avocats avec celle des avocats salariés donc les salariés des avocats et les avocats salariés donc une grande convention collective salariés d'avocats et avocats salariés là aussi un accord de champ qui date de juillet 2019 et comme on travaille article par article c'est ce qui peut être normal avec une organisation patronale composée d'avocats ça prend du temps donc ça permet d'illustrer le fait que il faut prendre le temps de ces regroupements et puisque nous sommes dans un cadre paritaire ce n'est pas choquant c'est à dire que finalement le rythme il est donné par les organisations patronales et syndicales les branches ça nous appartient c'est un instrument qui nous appartient si nous voulons prendre le temps pour nous regrouper et le faire correctement prenons-le c'est notre liberté d'organisation représentative je voudrais ajouter trois exemples si j'ai encore un tout petit peu de temps premier exemple de fusion alors peut-être pas souhaité à court terme mais disons un regroupement ou une restructuration à laquelle on pense c'est les salariés des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en plus on propose un nom SPEED alors c'est un mot anglais mais ça permettrait d'avoir là aussi un cadre un cadre avec une production de normes qui soit adaptée à ces publics à ces salariés bien particuliers vous pouvez nous donner l'acronyme de SPEED alors salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile deuxième exemple ça a été dit par mon collègue de la de la FECFO ou de la CGC pardon je crois que c'était FECFO c'était le milieu associatif on a un problème avec le milieu associatif où il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas de convention collective donc la restructuration des branches je suis tout à fait en accord avec l'un des intervenants qui disait restructuration des branches ça doit inclure le fait de faire en sorte que tous les salariés qui ne sont pas couverts qui travaillent dans une entreprise qui n'est pas couverte par une convention collective puissent l'être à terme et je pense que si on s'engage dans une grande restructuration à tous les niveaux il faudra absolument qu'on évite le fait que des salariés n'aient pas de couverture conventionnelle difficilement entendable c'est vraiment une inégalité sociale et enfin je voudrais parler un peu du commerce alors en ce moment il y a les assises du commerce organisées par Bercy et monsieur le maire disait que dans le commerce il y a une forme d'individualisme avec beaucoup de morcellement et d'ailleurs c'est dit aussi par le rapport Ramin qui évoque le commerce nous à la CFDT on essaye de respecter les critères que je vous ai donné et donc dans un souci de cohérence bien entendu il ne peut pas y avoir une grande convention collective du commerce ce n'est pas ce que nous souhaitons sinon on ne respecterait pas les principes les missions les rôles etc tout ce que j'ai indiqué en revanche on peut imaginer qu'on puisse différencier l'alimentaire et le non alimentaire et au sein du non alimentaire qu'on puisse aussi différencier certains secteurs d'activité du commerce pour ce qui est de l'alimentaire on peut aussi différencier l'alimentation générale et le commerce alimentaire spécialisé donc il y a des choses à faire et puisque ça se fera dans le dialogue social en respectant le paritarisme on arrivera j'espère à trouver des conventions collectives où il y a de la concurrence entre entreprises où on prend en compte les spécificités des petites entreprises et donc des salariés qui travaillent dans ces petites entreprises on peut imaginer des annexes le dialogue social produit beaucoup de choses de manière à ce que les conventions collectives soient bien à l'image en fait des règles de la profession et enfin je voudrais citer une dernière fois le rapport Ramin qui disait qui évoquait des difficultés de prise en compte du développement du commerce en ligne dans le paysage conventionnel des difficultés couramment soulevées disait le rapport je souscris complètement je parlais de transformation économique et sociale c'est un exemple qui l'illustre il y a des transformations le commerce numérique la vente à distance se développe et nous avons des questions à nous poser sur l'intégration en fait de ces entreprises quelle est la meilleure couverture conventionnelle un exemple Amazon qui est dans toutes les têtes qui a été cité lors de la plénière des assises du commerce qui occupe les esprits parce que c'est une entreprise concurrentielle pour les entreprises du commerce aujourd'hui Amazon prétend pour des grands sites prétend appliquer la convention collective du transport et nous nous y opposons parce que nous estimons que c'est une entreprise commerciale qui rentre en concurrence avec d'autres entreprises donc c'est toute la question de la cohérence économique et sociale c'est un critère vraiment important et nous sommes actuellement en contentieux à ce sujet et nous pensons que la restructuration des branches dans le commerce pourrait aussi répondre à ce type de situations qui sont intenables parce qu'il s'agit quand même de faire respecter une convention collective qui correspond à la réalité économique et sociale merci Olivier Guivarch je laisse du coup la parole à David pour la dernière séquence de cette émission très bien merci beaucoup Véronique j'en profite pour saluer ton travail et te remercier Maître Soray le dira tout à l'heure aussi parce que c'est un gros travail préparatoire merci beaucoup Olivier Guivarch Jean-Charles Beuglet pour vos interventions ces séquences de branches Maître Soray sont très illustratives du propos parce que là on est dans la vraie vie on a entendu des interventions moi je trouvais très enrichissantes il y a beaucoup de subtilité dans tout ce que vous avez dit il y a une dimension politique il y a une dimension technique et donc nous effectivement on est un groupe de protection sociale avec cette dimension paritaire ça nous semble absolument productif que de mettre les représentants des employeurs et des salariés en position d'exprimer leur vision des choses je suis très sensible à ce que m'a dit Olivier Guivarch sur le fait qu'effectivement pour nous ça coule de source de vous donner la parole on voit bien que c'est très intéressant et quand on a un professeur de droit qui donne aussi le cadre on a beaucoup de juristes dans l'assistance à distance ou en présence ça a eu beaucoup d'écho ce que vous nous avez dit merci merci infiniment je laisserai la parole de conclusion à Maître Soray pour terminer ce que je voudrais donner c'est la voix du groupe AG2R la mondiale on n'a pas beaucoup parlé de protection sociale jusque maintenant donc juste une petite couche un peu sur la protection sociale si ça a été un peu abordé au moment de la boucherie poissonnerie on sentait bien qu'il y a des sujets qui ne sont pas évidents existentiels alors il y a l'existentiel pour le paritarisme pour les représentants des employeurs et des salariés sur la représentativité nous c'est pas la représentativité c'est l'existence même qui est potentiellement on est là ou on n'est pas là et l'important c'est je le rappelle toujours à mon équipe quand on travaille dur à vos côtés dans les branches l'important c'est toujours se rappeler que fait-on pour le salarié au final la négociation d'un régime de prévoyance d'un régime de frais de santé que fait-on au final pour le salarié qui est bénéficiaire de cette négociation paritaire et il y a des enjeux pour nous qui sont les nôtres qui doivent passer en retrait par rapport à l'enjeu de l'intérêt général alors juste quelques petites informations sur les métiers historiques on a vu dans des rapprochements de branches parfois on a été utile pour rappeler qu'il ne fallait pas oublier un volet de la lecture de la grille conventionnelle c'est le taux de cotisation retraite Agir Carco je le dis maintenant parce que ça échappe même à des professionnels de la négociation autant employeurs que salariés c'est on ne fait pas la moyenne d'un taux de cotisation Agir Carco je rappelle les deux extrêmes et ça moi je suis c'est ma vieille histoire dans les années 90 on participait au relèvement des taux de cotisation retraite Agir Carco au moment où on va parler de la réforme de la retraite il ne faudra pas oublier cette dimension là aujourd'hui vous avez deux taux le taux minimum et le taux maximum le taux minimum c'est 7,87 je parle en taux d'appel j'entrepreneur dans le détail 7,87% ceux qui cotisent au minimum dans la branche et vous avez des taux qui vont jusqu'à 10,16 dans la branche par exemple dans les métiers de l'artisanat alimentaire on a les deux dans toutes les branches on a les deux et l'écart c'est 2,29% de la salariale ça vous dit quelque chose en négociation ça donne du grain à moudre en négociation on avait vécu je ne dirais pas le nom des deux branches qui d'ailleurs se sont financées mais ne sont pas les jusqu'au mariage à un moment donné on a dit vous n'avez pas oublié le taux de cotisation ah mince mais oui bien sûr et l'écart était considérable il y a aussi une branche qui a réécrit une convention collective là encore je tairai le nom qui c'était un peu je pense il y avait une petite intention quelque part d'une personne je l'ai senti quand même à un moment donné c'est dire bon alors le taux il est à 10,16 on va aller au taux minimum de la GIRCARCO non ça ne marche pas comme ça la GIRCARCO en fusion de branches pourquoi ? c'est de la peser vous êtes vous-même représentant vous êtes négociable il faut être administrateur des fédérations à GIRCARCO c'est la retraite par répartition c'est donc un volume de cotisation qui paye les retraites de l'année donc il n'est pas question dans une renégociation d'un accord conventionnel de passer de 10,16 à 7,87 sans passer par la case je pèse le nombre de retraités qui touchent la retraite et le volume de cotisation qui est c'est et ça se traduira par un taux moyen pondéré par les deux populations donc c'est pas la moyenne des deux taux où c'est pas le taux minimum c'est jamais ça au moins d'aller baisser la retraite des retraités actuels ce qui est quand même assez choquant je vais faire ma parenthèse sur la GIRCARCO attention n'oubliez pas c'est quand même pas neutre et y compris quand vous le faites en amont et que vous discutez en amont d'un rapprochement pensez à regarder ces taux des fois c'est éclairant deuxième volet santé et prévoyance alors en prévoyance vous avez des fonds indemnités de départ en retraite qui sont des fonds de branche avec ancienneté dans la branche et quand vous fusionnez des mécanismes avec des fonds existants sans avoir regardé la problématique technique que pose un fonds constitué historiquement depuis peut-être 40 ans 50 ans avec une branche qui n'aurait pas de fonds constitués comment est-ce que vous mêlez les deux donc il y a un accord de méthode à avoir en tête et nous on sera ravi techniquement de vous rappeler les enjeux à droite et à gauche quand il y a une négociation de ce type là quand l'article arrive de la négociation pensez bien à ces problématiques il y a également en santé et prévoyance l'alimentation potentielle s'il y a des excédents et on le souhaite toujours qu'il y ait des excédents dans les régimes c'est beaucoup plus facile pour vous et pour nous de gérer des systèmes surtout en phase de pandémie les chocs qu'on se prend en ce moment sur l'arrêt de travail je ne vous raconte pas la difficulté c'est très très violent alors quand il existe des fonds qui ont été constitués au fil des dernières années par la branche A et que la branche B admettons l'histoire de la cigale et de la fourmi et que la branche B elle n'a pas fait ça mais elle était en tension totale sans avoir jamais eu d'excédent il y aura un débat politique philosophique et puis un peu technique quand même à un moment donné voilà je voulais juste rappeler ça alors sur le thème quels défis les branches peuvent-elles relever dans le champ de la santé au travail et de la retraite supplémentaire à la loi Pacte je voudrais avant de parler en deux minutes de la loi santé au travail et de la loi Pacte juste dire qu'on est vraiment fiers d'avoir relevé avec vous les branches qui partenaient du groupe pour une quinzaine de branches le défi de la prévention c'est un vrai défi dont on partage la fierté avec vous parce que pour de bon on a écrit on est parti d'une page blanche et aujourd'hui avec le recul on a une très très grande satisfaction qu'on partage avec vous c'est nous on est des logisticiens à vos côtés mais quelle fierté d'aller sur le terrain de la gestion du risque et de la prévention santé on est allé également avec vous sur le terrain des fonds de solidarité dans la période de pandémie des branches ont trouvé très important de constituer des fonds sociaux des fonds de solidarité pour venir aider les entreprises et les salariés c'était paritairement décidé de le faire là ce sont des défis de branches fantastiques et moi je me rends compte mais en tant qu'observateur attentif ça fait un petit bout de temps qu'on fait ce métier là à vos côtés dans l'équipe on est très impressionné par la capacité que vous avez à écrire du droit et par la capacité et ça rejoint les propos de Renaud Giroudet sur le conseil d'état mais la capacité que vous avez d'écrire des choses nouvelles et de conquérir de nouveaux éléments de protection des salariés en ayant une vision unanime on a la chance d'être sur un terrain où très fréquemment l'unanimité arrive on n'est pas sur des terrains de très grande tension on est en tension quand il s'agit de parler de la mise en oeuvre de l'adaptation à la réglementation de la mise en oeuvre de taxes nouvelles on partage avec vous la difficulté de la réglementation mais on est admiratif de cette capacité que vous avez et parfois on se rend compte d'une chose c'est que des négociateurs moins expérimentés que vous qui êtes intervenus les employeurs et les salariés il y a des fois des négociateurs un peu moins expérimentés pas facile de toujours encadrer le parcours de tout le monde ne prennent pas conscience de cette pleine puissance là et nous on est là à le rappeler en disant mais vous pouvez agir ici et agir là en tout cas on se mettra toujours à votre service et c'est bien l'esprit de la démarche Culture Branche qui co-anime co-construit aujourd'hui ce colloque avec le cabinet fidéré Culture Branche nous sommes dans une posture à vos côtés pour faire cette sorte de R&D un peu de la négociation paritaire de la protection sociale voilà et en conclusion il y a deux messages forts qui viennent de sortir dans des dans des des outils récents la loi Pacte la loi Pacte en fin 2019 c'est plan d'accompagnement à la croissance et à la transmission des entreprises alors nous on a un prisme on tord toujours les outils et on les prend pour ce qui nous concerne le plan d'épargne retraite c'est un des éléments de la loi Pacte qui a été revisité complètement et dans la loi Pacte on a eu une formation pour l'équipe tout à fait récemment et elle a été très appréciée par tout le monde on a pris conscience que la loi Pacte favorisait la négociation de branches sur le terrain de la participation à l'intéressement surtout très très précieuse pour le tissu des TPE-PME qui n'avaient pas accès à ça et précieuse aussi pour les chefs d'entreprise alors là c'est la nouveauté de la loi Pacte et donc nous pensons et nous nous préparons à ça on se prépare techniquement à vous aider à être à vos côtés pour être outillés et venir vous expliquer comment techniquement réussir à favoriser le déploiement de l'intéressement de la participation ça va dans un élan de générosité à pointer du doigt c'est un partage de la richesse produite dans les entreprises tout le monde est soucieux de ça dans une grande entreprise comme la nôtre on a le bénéfice de ces outils mais dans les entreprises de petite taille c'est pas vraiment le cas et le chef d'entreprise travailleur non salarié c'est pas le cas du tout non plus donc là c'est vraiment intéressant la loi Pacte elle favorit ça et puis la loi Santé au travail qui vient de sortir en août je regarde sous le contrôle attentif de Xavier Auréla la loi Santé au travail on avait fait une intervention on vous avait déjà sollicité sur la loi Santé au travail en premier semestre 2021 donc c'était un Annie transformé en loi elle met en avant la capacité qu'ont les branches professionnelles à s'emparer de sujets liés à la prévention aux conditions et la qualité de vie au travail donc le DUR avec un archivage sur 40 ans ça va poser quelques difficultés je crois que les décrets doivent arriver en février donc ce sujet là c'est un défi aussi à relever pour la branche sans doute que la branche a encore la capacité de soutenir ses adhérents ou les représentants dont elle défend les intérêts et là encore on sera prêt à vos côtés je pense pour vous proposer des outils Pierre Amin parlait de prestations de services de la part des organisations professionnelles que vous êtes dans ce champ là je pense qu'on aura des pistes à explorer voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur les défis à relever pour la branche Maître Soray merci d'avoir pris cette initiative il y a 6 ans de venir nous voir pour dire on aimerait bien faire un colloque annuel avec H2R et je vous laisse conclure j'ai oublié de dire ce matin que Morganoio était déjà présent il y a 6 ans pour dire nous avons un projet vous avez vu ce que c'est devenu dans ces 6 années passées oui avec votre dernière minute on était déjà dans ma présentation ou presque donc je serai dans un continuum puisque le titre très pompeux branche professionnelle désir d'avenir prospectif est beaucoup plus à la hauteur de l'événement que ce que je vais dire moi parce que ça sera un petit peu plus contingent mais on a vu ce matin malheureusement que la dynamique des regroupements a été freinée c'est moins qu'on puisse dire non pas le niveau de négociation ou le nombre de négociations comme l'a rappelé M. Ramin mais par contre les regroupements coup de frein coup de frein et si on regardait les objectifs du rapport Ramin il n'est pas là on peut en parler parce qu'il n'aime pas qu'on en parle trop les objectifs du rapport par rapport à ce qui se passe aujourd'hui bien sûr on est sur un trend il a lui-même dit d'ailleurs le troisième trend sera plutôt la continuité du second et à la même allure et sans donc on est bien informé de ce côté-là par contre les effets positifs de ce qui a été lancé il y a quelques années je ne vais pas regrouper les informations si j'ose dire de ce matin parce qu'on a eu que des exemples extrêmement productifs de tout cela et c'est vrai que l'émiettement de la négociation collective qui avait existé pendant des décennies et que le ministère lui-même avait provoqué en demandant la généralisation des accords collectifs ou presque parce qu'il reste quelques secteurs à couvrir n'a pas pris en compte en cours de route ces éléments et donc les demandes d'injonction qui étaient faites à l'époque de dire ah oui il y a un petit secteur où il ne se passe rien le petit secteur il négociait et donc il arrivait à ce qui est une nouvelle convention collective mais sans qu'il y ait la moindre réflexion à l'époque sur des cohérences de regroupement donc l'un des principaux objectifs que la DGT avait mis en avant même si ce matin le discours était était quand même extrêmement problématique cet objectif s'avère incontournable je le rappelle donner des moyens aux partenaires c'était beaucoup dit moderniser le contenu de la négociation apporter des services aux entreprises adhérentes tout ça finalement c'est une redite aux adhérents ou non j'ai rajouté ça c'est peut-être un débat qui serait pour une prochaine fois élargir notablement la surface numérique des bénéficiaires à l'effet de seuil et capital c'est pas vous qui allez me contredire pour la mise en oeuvre d'un régime de provoyance des systèmes de garantie pour les frais de santé ou encore l'épargne salariale et la retraite ce sujet qu'on connait bien à cet égard d'ailleurs il me semble qu'il y aurait un peu plus d'allant du côté patronal et une certaine prudence ou inquiétude du côté de certaines organisations syndicales je le vis pour des reprochements qui traînent un peu depuis l'arrêt du conseil constitutionnel réussir un regroupement c'est se donner des atouts pour réussir le développement de la négociation des services et des garanties pour demain et les enjeux qu'offrent de nouveaux thèmes de négociation sont tels me semble-t-il qu'ils ne peuvent pas se trouver réponse dans des petits cercles et j'en donne quelques illustrations la première puisque me direz-vous pourquoi coller le mot négociation collective à environnement c'est peut-être un peu ambitieux c'est peut-être un peu prémonitoire mais quand même dans planète sociale consacrée à la négociation et environnement sous la direction de l'ici Ouillada où apparaît le mot de synthèse malheureusement au mot anglais agreement qui veut tout dire en un seul mot celui-ci met juste à juste titre en élzère le manifeste pour la relance de l'industrie française qui date seulement du 24 août 2020 qui montre l'innovation et l'audace attaché affiché par l'UMM et les partenaires sociaux signataires en pleine crise du Covid il est remarqué dans ce manifeste qui est promu la démarche décarbonisation il est rappelé le rôle du dialogue social pour favoriser le verdissement de l'appareil productif ce ne sont pas des hommes politiques qui parlent ce sont des professionnels de l'industrie la priorité nationale malgré le contexte concurrentiel un sujet qu'on a beaucoup évoqué ce matin le rôle des branches est affirmé pour diffuser les bonnes pratiques gouvernementales et encourager la réalisation du bilan carbone le bâtiment et les travaux publics ont signé une déclaration paritaire un petit peu avant le 25 novembre 2016 au service de la transition écologique et de l'emploi qui prend en compte les objectifs économiques et environnementaux et leur traduction sociale en matière de formation pour la transition écologique texte ô combien novateur pour la négociation de branches toutes les filles industrielles doivent s'intéresser à ces deux exemples pour traduire concrètement une mise en œuvre non seulement des bonnes pratiques environnementales mais probablement des objectifs en faveur de l'accroissement de l'efficacité des ressources la préservation de la biodiversité la réduction de la pollution comme le soulignent ces engagements mais les secteurs du commerce que ce soit le commerce ou le groupe d'État et les services aussi sont à leur échelle des problématiques tout aussi concernés je note que dans les commentaires que la CGI Isabelle Vernet sûrement nous écoute tous les mois il y était sans réduirement de thèmes de cette nature c'est-à-dire que ça dépasse le secteur de l'industrie et ça va vers des secteurs ô combien importants comme peut l'être la CGI c'est vrai que le législateur a marqué sa sollicitude en demandant aux acteurs de la négociation de branches de s'emparer tour à tour de la mise en œuvre des garanties de frais de santé et de la santé au travail de l'épargne salariale de l'intéressement de la participation et vous avez cité de manière très utile à l'instant les plans d'épargne retraite il est vrai que l'épargne salariale gagne du terrain j'ai été il y a une quinzaine d'années le promoteur de l'accord 1 APL qui était un accord interbranche à l'époque 57 secteurs pour 1 600 000 salariés si je me rappelle bien et 600 000 professionnels indépendants ou gérants de leur société ou PDG de leur société lesquels pouvaient dès lors qu'ils avaient été en œuvre des abondements dans l'entreprise les donner aussi bien et d'abord aux salariés mais éventuellement si ça rentrait dans une logique les donner à tous ceux qui étaient avec une rémunération dans l'entreprise et donc là on rejoint le fait de l'intérêt pour les partenaires sociaux mais bien sûr au premier rang desquels les salariés et donc la branche est sûrement un secteur intéressant à niveau intéressant mais quand j'ai parlé d'interbranche c'est parce que plus les effectifs sont importants plus la négociation avec les partenaires financiers par exemple et la gestion de tout cela devient aisée si le seuil de personnes concernées augmente mais bien évidemment avec la tendance au regroupement aujourd'hui la pertinence du niveau redevient une pertinence utile au niveau de la branche c'est la raison pour laquelle je permettais de souligner auprès de vous il y a aussi ça a été beaucoup dit ce matin j'en suis heureux parce qu'à deux reprises on a fait venir des professeurs agrégés des spécialistes des questions de la concurrence intéressés par le développement de ce sujet au niveau des branches et bien sûr le rôle de la régulation de la branche c'est tous les matins alors c'est la définition des salaires ce matin une illustration absolument extraordinaire sous l'arrêt du conseil d'état il est bien évident que cette logique là mais aujourd'hui on n'a pas le temps mais Alexis Bugada voudrait bien réintervenir un de ses jours sur mais finalement est-ce que la concurrence s'arrête à la branche celle que définit et même redéfinie ou est-ce qu'on doit regarder aussi à côté parce que l'idée qu'on avait à une époque c'est que l'élargissement des secteurs qui peuvent regrouper de négociations ne regroupe pas forcément des salariés qui sont concurrents entre eux sur tout le volume du nouveau périmètre et donc dans ces conditions est-ce que la notion de concurrence ne devient pas elle-même plurale au sein d'un ensemble plus important mais c'est une réflexion pour l'année 2022 puisqu'il faudra bien trouver des thèmes également novateurs dans ce domaine alors la frilosité de certains partenaires sociaux pour les regroupements et j'en termine là qui ont du sens devrait cesser non seulement pour passer le sas du regroupement lui-même mais aussi pour se doter des moyens de négocier et d'aboutir à des accords novateurs sur ces sujets entre autres porteurs de l'avenir de tous et au premier rang de l'intérêt des salariés des entreprises mais de plus en plus des parties prenantes les pouvoirs publics les collectifs territoriales les territoires les partenaires d'entreprise les sous-traitants les ONG Gémy etc puis il y en a sûrement d'autres voilà c'est un élément positif et j'espère utile que et avant d'arrêter je voudrais effectivement remercier à nouveau les organisateurs au premier rang de l'étal Véronique qui a été de toutes les secondes en action pour que tout ce matin se passe bien et non seulement pour ceux qui sont présents ici mais tous ceux qui nous écoutent encore j'espère merci beaucoup maître Sauré et merci Véronique pour ton travail juste pour conclure est-ce qu'il y a des interventions des remarques qu'on aurait oublié de ou des questions que l'on aurait oublié de solliciter est-ce qu'en ligne est-ce qu'il y a sur le fil de discussion les questions qui ont été posées ont déjà été traitées on a dit dans le fil de discussion c'est bon très bien sur ce qu'a dit Olivier Guivarche tout à l'heure sur le tissu associatif j'ai vu une réaction dans l'assistance ce matin mais les salariés non couverts par les conventions collectives personne ne veut intervenir sur le sujet non ça va bon voilà on a couvert tous les sujets merci infiniment à tous vous avez vraiment nous avez vraiment passionné par vos interventions on a apprécié ces trois séquences très opérationnelles de branche et puis la plateforme de suggestions du professeur il faut qu'on réfléchisse à la façon de véhiculer des messages en tout cas il y aura un compte rendu donc ça peut-être je te donne le mot de la fin tu le dis explique ce qui va se passer après oui donc oui en effet donc déjà vous aurez le replay c'est une bonne nouvelle il y a eu plusieurs questions sur le fil à ce sujet donc il y aura le replay très prochainement ainsi qu'une première synthèse de cet événement qu'on véhiculera sur culture branche en début de semaine prochaine ensuite il y a aussi des articles qui seront publiés dans la semaine juridique sous la haulette de Alain Sauré et de la semaine juridique et de tous les intervenants qui vont œuvrer pour ces articles ainsi que les actes du colloque et là ce sera plutôt en début d'année prochaine c'est ça en février on va dire février on relèvera aussi sur culture branche et voilà le mot de la fin c'est pour ceux qui sont donc à distance à très vite et pour ceux qui sont sur place on a la possibilité de manger en respect bien sûr des jauges et du protocole sanitaire dans deux endroits juste derrière l'auditorium donc à tout de suite merci à tous Applaudissements